bonsoir à tous bonsoir ça marche tout le monde a du son oui ça marche ça marche bonsoir bonsoir ravie de vous retrouver tous ça fait plaisir parce que la pause fut longue ça redémarre et voilà et donc on a je sais pas si ça a déjà été annoncé mais donc je vous annonce nos prochains rendez-vous donc la prochaine c'est le septembre c'est à dire dans quatre semaines et celle d'après c'est le 5 décembre donc dans huit semaines alors le 7 novembre on parlera du dialogue avec Ernesto Sabato donc et le 5 décembre on parlera du de la présence du taoïsme et du zen dans les textes de TFM donc on essaie de varier un petit peu les approches donc j'espère que ça pourra voilà vous intéresser vous apporter des idées des éclairages pourquoi pas et puis bien entendu donc voilà là on a on a mis ça au point ben pendant l'été là pour proposer notre programme donc j'ai eu des demandes aussi bon et donc on continue toujours le même système si vous avez des comment s'appelle des suggestions ce sera toujours avec grand grand plaisir donc voilà comme on va attendre trois secondes pour commencer et donc ce soir on est bien d'accord on est sur les les singes et les chiens donc qui jouent un rôle important je pense qu'ils sont souvent ensemble d'ailleurs et on va sans on va s'en rendre compte donc on va faire ce petit parcours qui ne parle pas que de singes et de chiens mais bien évidemment de l'être humain aussi de l'animal bousimental de l'animalité de l'homme et puis de voir un petit peu qui se cache quels sont les apports les références un qui se qui se dissimule derrière donc tous ces singes et tous ces chiens alors les chiens disons pendant on va aller large c'est à dire qu'on voit aussi bon les différentes races de chien bien évidemment et puis on va dire qu'on peut s'intéresser aux différents canidés c'est à dire donc les loups les chacals les hyènes puisqu'ils sont là aussi et donc qui peuvent qui peuvent nous intéresser et apporter un éclairage supplémentaire donc à notre vision du chien donc on va démarrer tranquillement et puis de toute façon au fur et à mesure je vois si quelqu'un arrive donc je lui donne l'accès je n'ai pas oublié d'appuyer sur enregistrement j'ai pas oublié de mettre le son donc en principe on est on est paré pour que ça se passe correctement et que donc voilà le résultat de la conférence puisse être mis en ligne donc sur youtube donc toujours pareil dans quelques jours ça tardera pas trop on va dire d'ici d'ici la fin de la semaine alors donc j'ai déjà le titre on est parti donc de psychanalyse du singe et cimetière des chiens donc la psychanalyse du singe donc on sait c'est le titre d'une chanson donc de l'album de l'amour de l'art ou du cochon 1980 du troisième album et donc le cimetière des chiens on le on le rencontre disons que nous le fréquentons dans la tournée 2022 puisque donc 542 lune et 7 jours environ nous trouvons dans la dernière strophe et je me vois déjà guignol au petit matin traînant mon vieux dans le cimetière des chiens donc on est parti de là et puis je rappelle que le tout tout premier spectacle de tfn s'appelait en cabaret donc un s'appelait comme un chien dans un cimetière et donc on va voir un petit peu ce que fait ce chien dans un cimetière aussi là son propre cimetière et puis nous avons la chanson aussi comme un chien dans un cimetière qui donc figurait enfin reprend donc étroitement corrélée donc au thème du spectacle cabaret de 1973 si ma mémoire est bonne donc ces animaux là ils arrivent bien entendu dans les textes de tfn chargés d'un lourd passé une lourde hérédité littéraire artistique picturale théologique aussi donc on va essayer un petit peu de regarder tout ça et puis nous avons les conceptions générales qui sont donc à l'arrière-plan et que qu'on peut mobiliser en permanence et puis certains chiens certains singes ont une identité beaucoup plus précise et là on va s'amuser aussi à essayer de repérer de quel singe précis il s'agit et de quel chien précis donc il peut s'agir alors notre psychanalyse du singe donc puisqu'on va partir un petit peu des deux citations que j'ai proposé en intitulé donc la psychanalyse du singe alors dans ce texte là vous rappelez j'ai appris à jouer la guitare avec la méthode aux ginaux émerveillé par l'art pour l'art comme une poule devant un mégot a priori disons que le singe en tant que singe ne joue pas un rôle spécifique dans ce texte je compare par exemple avec le qu'on s'appelle la philosophie du chaos ou là par contre nous voyons comme personnage principaux un orangoutan un gorille un orangoutan qui se la maman de l'orangoutan qui se transforme en gorille donc là ce sont des personnages à part entière mais dans la psychanalyse du singe donc le singe joue un rôle on va dire qu'on pourrait qualifier de symbolique derrière la psychanalyse du singe se cache en fait un le titre d'un ouvrage assez essentiel dans l'histoire justement de la psychanalyse donc c'est comment dire un texte qui s'intitule psychanalyse de l'artiste et de son oeuvre donc le singe en fait c'est l'artiste et donc si ce texte là donc c'est un classique je dis donc disponible donc les années 60 70 enfin qu'on peut lire relativement tôt et donc d'un auteur qui s'appelle draculides nicolaos draculides on peut encore donc le trouver facilement pour un primodique chez tous les tous les sites de revente de livres donc c'est psychanalyse de l'artiste et de son oeuvre et il se propose de détailler en fait toutes les caractéristiques donc d'un psychologique d'écrire de décrire la psyché d'un artiste à partir donc sa production artistique je peux citer aussi là vous pouvez le trouver en ligne aussi un article spécifique où il fait donc la psychanalyse de picasso et en disant donc picasso donc en fait c'est l'homme des quatre ailes c'est à dire qu'il est ludique il est libidineux il est laborieux et il est lucratif donc à partir de l'oeuvre de picasso de la caractéristique notre singe là dans la psychanalyse du singe il le dit dès le début qu'il est émerveillé par l'art pour l'art sa guitare joue un rôle essentiel même si à la fin il pisse dedans et puis nous avons aussi des compagnons artistes qui sont là par exemple quand il nous dit à trop squatter les lupinards on prend l'affreux rire de l'idiot l'affreux rire de l'idiot c'est un autre artiste qui est là c'est rainbow donc là nous avons on entend l'affreux rire de l'idiot c'est directement une citation de rainbow de la même façon alors je me montre et me marre en agitant tous mes gros mots ça c'est une citation de baudelaire puisque vous savez que de façon à peu près systématique chez tfn quand rainbow est là baudelaire n'est pas loin et donc vous avez le texte de baudelaire le vieux saltimban qui dit combien de temps devrais-je agiter mes grelots donc on a dans on va dire la filiation de baudelaire et de rimbaud donc un nouveau singe un nouvel artiste qui est là qui se présente et qui vous vous rappelez donc pour être chanteur populaire donc faut avoir l'esprit mission donc qui se présente comme chanteur et donc il va se servir de sa guitare ça nous explique pas pourquoi donc ce descendant de baudelaire et de rimbaud se présente comme un singe et là il faut croiser un petit peu avec l'image du singe associé à celle de l'artiste l'artiste est très souvent nous le savons déprécié notamment par la théologie à peu près depuis le début de la théologie chrétienne l'artiste est déprécié parce que comment dire comme créature diabolique qui pratique une activité diabolique pourquoi parce qu'il singe la réalité donc singer la réalité c'est quelque chose qui présente un caractère problématique puisque la réalité le monde l'univers tout cela a été créé par dieu donc si on conduit ça donne à des arts d'imitation de reproduction on se place dans la même position que le diable vis-à-vis de dieu et là nous avons la citation extrêmement célèbre le diable et le singe de dieu donc en fait l'artiste est un singe et l'artiste qui se rattache au diable vous savez on peut penser par exemple à l'enterrement de molière les artistes n'avaient pas droit pendant très longtemps à des funérailles religieuses justement parce que leur activité était censée ne pas être compatible avec la religion donc les artistes étaient des parias mis au banc de la société et notamment donc privé des sacrements il y avait toute une liste de profession privé des sacrements et les artistes en faisait partie pourquoi parce que donc ils singent la réalité et que la principale fonction du diable c'est de singer dieu alors cette citation donc le diable et le singe de dieu on l'attribue à un auteur qui s'appelle tertulian donc ça s'écrit t e r t u 2 l i e n donc tertulianos donc auteur qui écrit en latin qui est un auteur donc qu'on peut situer à peu près au deuxième siècle après jésus-christ donc un grand théologien bien que certaines de ses affirmations après été taxé d'hérésie donc tout tertulien n'est pas censé être orthodoxe donc c'est un c'est le premier temps théologien qui a vraiment fait passer la réflexion sur le christianisme dans la langue latine puisque jusqu'à lui la plupart des grands théologiens les grands écrits sur le christianisme tout ça a été écrit en grec donc tertulien c'est le premier qui utilise le latin et après lui donc on trouve à la frontière du 4e et 5e siècle on trouve augustin qui lui aussi donc va écrire en latin et tous les deux donc malgré les siècles de quelques siècles de différence donc appartiennent vraiment à ce courant donc de mépris de condamnation donc de l'art des spectacles notamment un de l'art des spectacles tertulien a écrit justement un traité essentiel contre les spectacles en disant donc dans les spectacles qu'est-ce qu'on voit des gens qui singent la réalité et donc c'est pour cela qu'il faut absolument fuir les spectacles si on veut être un bon chrétien parce que à ce moment-là on bafoue dieu on blasphème on s'adonne à l'idolâtrie vous savez que la religion ou la religion chrétienne condamne enfin toutes les religions monothéistes d'ailleurs condamnent l'idolâtrie condamnent on retrouve la même condamnation dans le judaïsme et dans l'islam on ne fabrique pas d'idoles on ne fabrique pas de reproduction à figure humaine donc là dans le christianisme primitif on a exactement enfin des premiers temps on a exactement cette même idée donc on va pas être on ne veut pas être un singe donc l'être humain justement il a été créé par dieu comme le fleuron de la création c'est lui qui va donner leur qui donne leur nom aux animaux donc adam et eve c'est le sommet de la création donc ce n'est pas pour retomber au niveau de l'animal au niveau du singe et c'est exactement ce que fait donc l'être humain quand il va s'adonner au spectacle petit problème avec cette citation on peut regarder partout où on veut dans les oeuvres de tertulien si vous avez envie de le lire c'est passionnant c'est très très bien écrit il ya une très bonne traduction française en un seul volume donc les oeuvres complètes que vous trouvez aux éditions des belles lettres vous savez ces éditions il ya une chouette dessus là qui sont des éditions extrêmement sérieuses donc là il ya une édition entièrement en français donc même si vous ne disait pas le latin il n'y a pas de problème et dans la même collection vous avez aussi en deux volumes cette fois toutes les oeuvres philosophiques de saint augustin aussi accessible directement en deux volumes en français c'est relativement récent et c'est bienvenu parce que si on voulait dire en français c'était extrêmement difficile de se les procurer bon le latin est toujours accessible mais on a bien le droit de lire ces auteurs essentiels même si on parle pas latin donc là il me semble que ça comble un manque qui était extrêmement grave et déplorable donc là on est dans une bonne situation donc tertulien ne l'a pas écrit donc regardez dans ces oeuvres bien entendu il dit en fait le diable il appelle le émoulos c'est à dire qu'il est dans un rapport d'émulation avec dieu le rival de dieu si on est dans l'émulation c'est à dire qu'on essaye de faire la même chose que la personne qu'on admire qu'on prend pour modèle etc et donc il dit le diable en fait essaye de singer la création de dieu par exemple il dit dans les spectacles donc on voit des courses de chars ça ressemble à l'épisode biblique où le char du prophète elie est emporté dans les cieux donc chaque fois c'est une imitation diabolique d'événements que l'on peut retrouver relater donc dans les écritures dans la vie donc il ne l'a pas dit donc il parle essentiellement de émoulos donc le rival de dieu simplement cette citation a eu voilà une postérité apocryphe donc apocryphe c'est qu'on ne peut pas l'attribuer donc en fait on a gardé la substance de ce qu'il voulait dire mais il n'a pas employé ce mot là par contre ensuite tous les gens qui ont paraphrasé tertulien l'a repris en disant amusez vous chercher si vous cherchez si on cherche google on met tertulien singe de dieu on a partout tertulien nous dit que l'homme est le singe de dieu tout le monde le répète sans pouvoir donner la référence précise puisque justement on peut pas la trouver mais l'idée donc c'est de dire que voilà donc cette idée de singe et elle est dès le début connoté de façon négative donc quand on va parler de l'artiste comme un singe alors ça ne veut pas dire bien entendu que comment dire notamment le procès le protagoniste de psychanalyse du singe ou bien disons l'auteur du corpus des chansons en général comment dire porte un jugement négatif sur sa propre activité mais il reconnaît dès le début la parenté avec cette dimension diabolique notamment donc avec la dimension du masque du travestissement puisque le théâtre dans l'antiquité les acteurs jouent et masquer et d'ailleurs c'est extrêmement intéressant puisque le terme pour acteur en grec c'est hypocrites qui a donné notre hypocrite l'hypocrite c'est celui qui s'avance masquer c'est l'acteur c'est celui qui joue un rôle donc le singe aussi il est toujours en train de jouer un rôle donc le singe va être mal vu de ce point de vue là donc nous avons à la fois la combinaison de la psychanalyse du singe et puis de l'idée diabolique donc la connotation diabolique qui s'attache au singe donc depuis tertulien donc on va dire ça fera bientôt 2000 ans donc de dire que le singe est aussi un animal diabolique et dans les représentations dans les bestiaires médiévaux le singe figure aussi en bonne place parmi les représentations d'essence diabolique là il ya une coupure absolue parce qu'on reverra d'autres animaux qui ont leur moins de dire qui qui trouvent leur origine enfin dans la provenance qu'on voit plutôt l'égypte ancienne dans l'égypte ancienne le bestiaire n'est absolument pas diabolique c'est fait nous parle souvent de babouin nous sommes que des branleurs j'ai latineux babouin un clone au coeur de cône du rêve baby babouin donc babouin en anglais le babouin en égypte il est divinisé le babouin en égypte ce sont les animaux sacrés qui accompagnent notamment la barque du soleil donc l'égypte n'a absolument aucune comment dire aucune appréhension au contraire une assimilation absolument sans problème entre humanité animalité et nous avons ces dieux effectivement qu'on appelle pour utiliser le nom savant thériomorphe c'est à dire à la tête enfin forme d'animal ou à tête d'animal donc là nous avons les babouins qui occupent un rôle sacramentel et c'est peut-être justement pour se démarquer du polythéisme égyptien que les auteurs ont commencé à condamner avec vraiment une très grande virulence donc les singes et on va le voir tout de suite aussi les chiens par contre en passant le mot singe en tant que tel ne figure qu'une seule fois dans la bible quand on décrit en fait les décorations du temple de salomon donc ce n'est pas un animal biblique on va voir que le chien oui il est là très très souvent dans la bible mais le singe n'y est pas tellement par contre tertullien et augustin n'oublions pas ce sont les deux premiers grands théologiens qui ont écrit en latin ce sont tous deux des africains tertullien en tunisie et augustin en algérie donc ils avaient peut-être un contact ils avaient certainement un contact beaucoup plus direct avec ce qui restait de la civilisation égyptienne à leur époque et donc ils étaient peut-être beaucoup plus familier de cette idée de représentation donc sous forme sous forme de singes donc qui encore une fois en égypte sont connotés positivement et on aura de la même façon en égypte un chien qui est connoté tout à fait positivement qu'on rencontre chez tfn n'est ce pas l'étrange absence de chien funèbre box office dans une ambulance pour elmo lewis donc le chien funèbre alors là c'est le dieu égyptien c'est anubis le dieu des morts le dieu psychopompe le psychopompe donc c'est celui qui guide les âmes on pense aussi à la chanson de tfn psychopompe mettant psychose et sportswear les psychopompes étant donc le psychopompe dans celui qui guide qui est le guide de l'âme donc aussi bien les les maîtres à penser il nous parlera de ces jaillons dedans et puis donc celui qui guide les âmes des morts dans la religion donc gréco latine c'est hermès ou mercure qui assument cette fonction psychopompe dans la religion chrétienne c'est saint michel qui conduit les âmes jusqu'au paradis c'est saint pierre qui a les clés du paradis mais le psychopompe celui qui les amène c'est saint michel et donc là nous avons le psychopompe qui est présent donc dans le titre de cette chanson là et le chien funèbre donc est là dans cette fonction de psychopompe et donc c'est anubis on le connaît tous c'est le dieu à tête de chacal qu'on voit y compris dans la bd dans les films etc donc il est chargé d'amener les âmes des morts jusqu'à la pesée la cérémonie de la pesée donc on va peser leur coeur alors en égypte c'est le coeur qu'on pèse et on va voir si donc le coeur est alourdi par la méchanceté ce qu'on a fait ou bien si au contraire il n'y a pas de problème et donc on met contre la balance la plume de la ds max et donc on va voir si le défunt mérite d'être comme on dit en égypte ancienne justifié donc s'il est justifié il pourra accéder donc au séjour des morts tout ça est expliqué si le sujet vous intéresse vous avez d'excellentes éditions en livre de poche du livre des morts des égyptiens qui détaille effectivement toute la cérémonie et la façon dont on peut se justifier à travers ce qu'on appelle la confession négative donc anubis il est là le chien funèbre est là sauf que dans notre chanson une ambulance pour elmo lewis le chien funèbre manque c'est à dire que anubis n'est pas là n'est-ce pas l'étrange absence de chien funèbre au box office alors le je détaille un petit peu juste vers là donc on a ce chien funèbre anubis il a une tête de chacal il est associé des psychopompes il est associé aux morts on sait que le chacal est aussi un animal charognard donc il est tout à fait possible et tout à fait logique qu'on ait choisi de prêter donc au dieu qui est chargé de quelque chose comme le transfert des morts donc de lui prêter les traits d'un chacal le chacal c'est bien évidemment un canidé qui est considéré comme pas spécialement sympathique justement à cause donc de sa nature de charognard donc ici il est présenté comme chien le terme chacal on le retrouvera ailleurs dans les chansons et donc ce chien funèbre qui n'est pas au box office alors le box office pourquoi parce que la chanson une ambulance pour elmo lewis nous raconte en fait la fin de brian jones c'est à dire donc un des membres des walling stones qui s'était noyé donc dans la piscine en proie à des vapeurs de drogue d'alcool etc et donc elmo lewis donc c'est l'autre nom qu'il avait enfin c'est son pseudo pourrait-on dire donc c'est une ambulance pour brian jones la chanson parle de la mort de brian jones donc le box office a bien entendu on va dire toute sa place sauf que la boîte c'est aussi le cercueil donc le box office c'est aussi les pompes funèbres donc là on a des pompes funèbres où anubis est absent et à nous de nous demander pourquoi il n'est pas là est ce que c'est que ce mort son coeur va pas être pesé ce que c'est que il va pas arriver au séjour donc en principe là il ya une renaissance avec le livre des morts pour les égyptiens c'est pas la mort c'est le livre le livre de la sortie au jour c'est à dire qu'une fois qu'on est mort on va retrouver le jour dans une forme d'immortalité un séjour donc de ceux qui vont être accueillis par osiris donc là notre chien funèbre manque mais donc il est là donc il a cette fonction de psychopompe quand il est chacal dans les textes de tiéphène notre chien là par contre il a sa comment dire essentiellement sa fonction symbolique d'abord de charognard dans le relais que nous entendons aussi dans la tournée actuelle donc ton blouse a dérapé sur mon corps de chacal et puis on l'aura aussi dans l'album amicalement blouse où on a donc ta vie me tue je me sens comme un animal un miséreux chacal errant au bord d'un blouse tordu alors là le chacal dans sa dimension de charognard le charognard peut être amateur de chair morte enfin en principe quand on dit un charognard il mange de la chair morte sauf que le terme charognard indique seulement qu'il se nourrit de chair donc il peut aussi se nourrir de chair fraîche et le chacal c'est aussi celui qui justement disons à une sexualité assez exacerbée ce qui est aussi d'ailleurs un des caractéristiques du chien on va revenir sur les caractéristiques du chien on retrouvera cela donc le chacal c'est aussi un charognard dans ce sens là charognard qu'on retrouve par exemple dans demain les pieds les charognard titube au dessus des couveuses et croissent des lububres et funèbres berceux là ce sont des oiseaux charognards mais les charognards sont aussi encore une fois des amateurs de chair fraîche de chair vivante donc le charognard c'est aussi une incarnation donc du rapprochement physique donc chair contre chair la chair c'est le langage de la théologie le physique c'est aussi la chair qui est sollicité donc quand on est parti là on voit déjà que notre chien et notre singe ils ont déjà disons ils véhiculent beaucoup de connotations sachant que donc le chien à lui aussi donc toute cette histoire alors le chien dans la bible il est très 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 présent il est très présent et donc plutôt de façon négative ce qui est d'ailleurs intéressant parce que nous avons par exemple si je si nous comparons puisque là tous ces textes là sont en arrière dans le sont en arrière-plan des textes de typhènes dans la tradition grecque par exemple nous avons la vision négative du chien qui est la même que dans la bible c'est à dire le chien c'est l'avidité c'est l'impudeur puisque le chien on dit il n'a pas honte d'exhiber ses organes sexuels bon ça ça se dit aussi bien dans l'antiquité que plus tard que dans les textes donc de tradition monothéiste donc il a une avidité sexuelle et puis donc le chien il va nous manger il va nous déchirer il peut nous attaquer il peut être méchant donc c'est plutôt attention chien méchant donc le chien a toutes ces qualités là dans la littérature grecque il y a un énorme contrepoids c'est le chien d'Ulysse pas si vous vous rappelez Ulysse dans l'Odyssée quand il revient chez lui au bout de vingt ans d'errance personne ne le reconnaît il arrive personne ne sait qui il est son chien qui l'attend depuis vingt ans s'approche de lui il le reconnaît et à ce moment là donc c'est un très vieux chien bien entendu et donc comme dit Yéphane un vieux clébard est trop pied et donc il le reconnaît à ce moment là et il meurt après avoir revu son maître donc là nous avons une vision beaucoup plus positive du chien qui ne figure pas du tout du tout dans la bible où le chien donc c'est l'image aussi de l'ennemi là aussi donc connotation diabolique les chiens m'entourent les chiens vont m'attaquer de la même façon donc on trouvera chez Yéphane dans Narcisse 81 les chiens t'attendent au bout du quai avec des plumes et du goudron donc s'ils t'attendent au bout du quai avec les plumes et du goudron c'est pour te faire ton affaire alors là dans un style western mais l'idée c'est qu'ils vont effectivement donc se jeter sur toi et donc te faire du mal avec des plumes et du goudron je le dis en passant j'en avais déjà parlé dans une conférence donc bien entendu le supplice du goudron et des plumes tout lecteur de Luc et Luc connaît ça il est toujours un personnage qui se retrouve donc avec le goudron et les plumes il y a aussi une nouvelle des garpeaux qui parle donc en fait de la la thérapie donc du professeur goudron et du docteur plume et c'est une méthode de soins en fait pour guérir la folie donc là c'est une méthode psychiatrique donc là aussi Narcisse peut être aussi parce que c'est dans Narcisse 81 on a cette évocation des chiens qui l'attendent au bout du quai Narcisse c'est aussi une incarnation de la folie donc qui peut être avoir besoin de la thérapie donc du professeur goudron et du docteur plume donc là ils sont là aussi puisque vous savez que chez tfn on peut toujours s'amuser bien entendu goudron les plumes on saute dessus mais il y a aussi toujours d'autres possibilités cachées derrière donc les chiens ils vont être là pour comment dire nous montrer tout ce qui peut être éventuellement on va dire négatif ou dangereux on a des citations directes on était chez homer on y retourne par exemple dans toujours dans la vie calmant blues la toute première chanson qui s'appelle avenue de l'amour stress of love the rolling stones donc on a nos peines au bord du jour nos regards de chiens alors nos regards de chiens ça dans chez homer une personne qui a un regard de chien c'est quelqu'un qui a un regard avide notamment sexuellement c'est même hélène donc la belle hélène une fois revenue chez elle auprès de menélas qui dit c'est à cause de moi avec mes regards de chien que les hommes se sont battus devant trois et que j'ai été la cause de cette guerre qui a duré dix ans et du retour qui a duré dix ans encore donc le regard de chien il a une histoire quand il dit nos peines au bord du jour nos regards de chiens le bord du jour aussi un le bord du jour les rives de la lumière c'est l'expression comment dire consacrée aussi bien en grec qu'en latin pour dire quand on accède à l'existence on retrouve le jour donc on est pour l'instant n'a pas encore toujours accédé on va franchir cette frontière là donc on est dans une ambiance bien qu'à mes calmants blues ne soit pas du tout situé dans un univers classique en fait là on est vraiment chez homère donc avec ses regards de chien on trouve d'ailleurs en grec c'est un adjectif composé donc une opé c'est à dire qu'il y a un regard de chien donc cet adjectif composé on peut tout bêtement le trouver dans le dictionnaire grec donc là c'est une citation directe en fait un renvoi à cette atmosphère là avec donc toutes les connotations que cela véhicule c'est à dire donc c'est le chien affamé d'amour qu'on retrouvera aussi fin de partie un chien errant à minuit devant l'asile fermée des petites soeurs éphémères ou bien je suis comme un chien aboyant sur le pavé dans distance puisque là autant de distance dans tes yeux mon amour donc là on a perdu la connexion avec la femme qu'on aimait donc on est comme un chien qui aboie sur le pavé c'est à dire un chien qu'on a laissé dehors et donc qui espère qu'on le laissera entrer et de la même façon donc le chien errant à minuit les chiens errants ayant une encore plus mauvaise réputation puisqu'ils sont censés être particulièrement agressifs attaquer les gens les autres chiens les animaux etc donc on a toute cette comment dire cette panoplie de connotations négatives du chien mais dans le cimetière des chiens nous avons un autre chien qui apparaît ou un autre représentant des chiens et là donc c'est un philosophe qu'on connaît bien par son appellation c'est disons le représentant le plus important le plus connu de l'école cynique c'est diogène donc diogène dont tiffen parle d'ailleurs dans diogène série 87 dans l'album météo fionnada donc diogène se présente comme philosophe signé kynikos en grec ça veut dire c'est l'adjectif formé sur kynos le chien synophile donc c'est eux qui aiment les chiens etc donc là le philosophe et si il est comme un chien le premier à avoir forgé cette dénomination pour qualifier cette école philosophique donc on dit bien les philosophes cyniques et nous aujourd'hui quand on dit que quelqu'un est cynique c'est pas pour dire il a une tête de chien ou il mort ou il aboie absolument pas il se rattache donc aux traits caractéristiques de cette école mais cette école philosophique a choisi de se définir comme imitant le comportement du chien donc diogène contemporain d'alexandre le grand donc autour de donc quatrième quatrième siècle avant jésus-christ donc il arrive là diogène il prend la suite il devient l'élève du premier qui s'est donné le nom de cynique et qui enseignait au gymnase des chiens agiles donc là c'était déjà la dénomination de l'école donc c'était le philosophe qui s'appelait antistènes donc on a antistènes puis on a diogène si on s'intéresse aux philosophes grecs il y a deux volumes en poche je crois qu'ils sont chez vernis flammarion je vais pas vous dire de bêtises d'un auteur qui s'appelle antiquité tardive alors qui s'appelle diogène mais c'est pas le même diogène le note le cynique n'a pas écrit grand chose et nous n'avons pas des traités de diogène enfin du moins ils sont pas conservés s'il y en a eu c'est diogène laherce l a e tréma r c e et ça s'appelle donc vie des philosophes illustres donc là en deux tomes de livres de poche pas très épais il vous fait le tour de tous les philosophes en compilant alors il ne propose pas une interprétation il compile la compilation c'est vraiment comment dire l'activité la plus pratiquée ce qui nous rend si précieuse l'antiquité tardie donc il compile les traditions surtout les philosophes et c'est très souvent à diogène laherce que nous devons tous les renseignements qui souvent ne sont pas bien importants que on peut qu'on a pu recueillir donc sur ces philosophes donc on va lire pardon j'ai disparu parce que j'avais un appel intempestif donc on va on va retrouver donc d'abord chez antistène puis chez diogène l'idée d'être comme un chien alors être comme un chien c'est quoi c'est justement d'être comme un chien errant c'est à dire que le chien il n'a pas de maître c'est à dire c'est pas le chien de la fontaine dans la fable du chien et du loup c'est le loup qui n'a pas de maître et le chien qui est un chien de garde avec le coup pelé je sais pas si vous voyez cette fable de la fontaine vous avez un loup qui meurt de faim et puis rencontre un chien donc le chien a la belle vie donc il est extrêmement il voudrait faire comme le chien et puis d'un coup quand il voit que le coup du chien est pelé il dit non parce que le chien est tenu en laisse donc il veut pas il préfère rester lui alors notre chien grec le philosophe cynique justement il n'est pas tenu en laisse c'est quelqu'un qui est absolument libre et qui revendique une indépendance absolue à l'égard de tout les institutions les frontières la politique c'est à dire que ce sont les premiers à se dire absolument citoyens du monde alors à l'époque le monde c'est d'abord de la grèce tout entière c'est que la grèce éclate en multitude de villes et donc on se dit citoyens d'athènes citoyens de sparte citoyenne corinne de corinthes non le philosophe cynique il est citoyen du monde cosmopolites qui a donné cosmopolite on retrouve thieffen thieffen a très souvent dit que les préceptes de la philosophie cynique il les applique dans son oeuvre et dans sa vie et donc nous avons tous deux de race humaine de nationalité terrienne là c'est dans un des éléments essentiels de la philosophie des cyniques c'est à dire ne s'attacher à rien le philosophe cynique donc c'est un philosophe errant donc un chien errant donc ben il mange pas forcément mieux que les chiens c'est à dire donc la pittance qu'on donne aux chiens ben ça va être aussi pour le philosophe et nous avons d'ailleurs une anecdote assez savoureuse sur du gène donc il est chez des gens donc il est plus ou moins philosophe que le mendiant enfin il prend ce qu'on veut bien lui donner et donc il on lui jette les os comme au chien et lui qu'est ce qu'il fait et ben il pisse sur les convives puisqu'il se comporte comme un chien retournons dans la psychanalyse du singe où notre singe va se comporter comme un chien puisqu'il est bientôt je pisserai dans ma guitare donc là aussi on a cette même c'est le cirque le le cynique c'est quelqu'un qui est forcément considéré comme provocateur puisqu'il se met diogène le dit je fais tout à l'envers de tous les autres je fais exactement le contraire de ce que fait tout le monde donc tout le monde trouve que il faut respecter les autorités et bien moi non je remets tous en question tout le monde trouve qu'il faut être fidèle à sa patrie et ben moi non ma patrie c'est le monde etc bon les institutions aussi les philosophes cyniques refusent absolument le mariage sont pour l'union libre et demandent les mêmes droits pour les hommes et les femmes donc ils disent que voilà on rencontre qui on veut on se met avec qui on veut et puis quand ça marche plus on s'en va bon et donc là il n'y a pas de problème il n'y a aucune qu'on dire ils refusent tout enfermement institutionnel pourrait-on dire donc c'est un modèle de vie c'est à dire une exigence envers soi-même parce que le philosophe chimique il a d'abord une exigence d'authenticité il va pas se cacher et comme un chien donc alors diogène allez on dit aussi il se masturbe en public donc c'est à dire que on est vraiment alors je me montre et me marre en agitant tous mes grelots bon donc on a aussi cette dimension de provocation et puis le on a la rencontre aussi que d'antiéphane ou pas indirectement la rencontre avec alexandre nous avons donc alexandre donc roi de macedon et puis alexandre le grand qui fera la carrière que l'on sait et donc il rencontre diogène diogène qui vit dans un tonneau alors c'est pas un tonneau c'est quelque chose de très très grand parce qu'on le représente toujours dans un petit tonneau tout recroquevillé d'abord il n'y avait pas de tonneau à l'époque de diogène donc c'est une très très grande jarre à grains dans laquelle il tient à l'aise bon et il était dans son tonneau puisque justement il attendait qu'on lui offre une maison puisque lui-même ne possédait rien donc il demande lui tu me donnes si tu me donnes pas mais tu me donnes pas mais voilà donc moi je ne veux être redevable autrement à personne c'est pas moi qui vais solliciter et moi je vais pas non plus construire une maison parce que ça serait moins comment dire paxiser en fait avec toutes les institutions donc il est sans compromis donc il avec son manteau alors il était dit on il a fait doubler son manteau comme ça il pouvait le garder il avait plus chaud donc c'est le premier qui a inventé la doublure dirait-on alors soit anti-stène soit diogène ça remonte au cynique et c'est eux aussi qui ont inventé la besace le sac en bandoulière ça remonte à eux parce que comme ça ils pouvaient pour transporter avec eux puisqu'ils étaient nomades donc absolument tout ce dont ils avaient besoin donc la nourriture qu'on voulait bien leur donner etc et puis ils avaient leurs bâtons pour s'appuyer dessus pour chasser les chiens parce qu'entre chiens ils s'entendaient pas forcément non plus donc voilà on avait tous ces toutes ces possibilités bon et donc le alexandre donc rencontre diogène et qu'est ce qui lui s'approche de lui il dit donc tout le monde à louer ta sagesse parce qu'alexandre conquérant mais élevé par aristote alexandre se pique de philosophie et donc aime bien partout où il passe partout dans les dans les endroits qu'il conquiert faire connaissance on va dire des gloires intellectuelles du lieu donc il s'approche de diogène et lui demande qu'est ce que pourrais-je faire pour toi il parait que tu es un grand philosophe etc et diogène lui dit pas de problème enlève toi de mon soleil puisqu'avec ton ombre tu me cache le soleil et donc là au fond de mon tonneau j'ai pas dit avoir un peu de soleil c'est fait de diogène au carré ou à la puissance 10 ou comme on veut dans roc joyeux qu'est ce qu'il dit il a dit casse toi de mon nom tu fous du soleil sur mes pompes c'est à dire que le personnage de c'est encore pire il reproche pas de mettre de mettre de l'ombre il reproche à la femme de mettre trop de soleil donc casse toi de mon nom je veux vivre dans l'ombre et toi fiche le camp et le texte est bien évidemment écrit dans le style extrêmement cru et direct qui est celui des philosophes cyniques il faut lire ce texte en ayant qu'on dirait en mémoire à l'arrière-plan donc la figure de diogène rembarrant alexandre de cette façon là et donc là ce sont les offres bien évidemment bien intentionnés de la femme et donc elle finit par s'en aller parce qu'elle en a assez et donc il a ajustaussé les épaules comme si c'était son meilleur rôle et il a dit castonne mon nombre tu fous du soleil sur mes pompes donc le cynique version typhène il préfère même l'ombre à la lumière donc là on verra aussi bien évidemment parce que l'ombre joue un rôle essentiel rappelons nous toutes les toutes les ombres qu'on voit poursuivre son nombre inachevé les ombres du soir on redevient toujours l'ombre qui sonne le glas donc la prédilection pour l'ombre elle est marquée donc là jusque dans la réinterprétation donc de ce de ce que dit diogène diogène dit aussi par exemple que ben les bouteilles il les a et puis quand elles sont vides il les jette on trouve aussi dans vandome gardé malsnac qu'on entend aussi dans la tournée actuelle donc le cri d'une chanson et les bouteilles vides donc là aussi je ne sais que passer je n'aurai pas de rite donc là aussi le poète l'artiste toujours en transite un comme le philosophe comme le philosophe cynique donc qui lui laisse des traces derrière lui ces bouteilles vides aussi on les trouve chez baudelaire où elles évoquent là aussi donc les l'azor chez baudelaire c'est l'inverse c'est l'homme qui jette la femme je te jetterai comme bouteilles vides chez chéphane nous avons je t'autorise à me jeter donc là c'est lui qui est jeté mais une fois qu'il a donné sa bénédiction avec donc l'idée de l'autorité du philosophe cynique diogène dans toutes ses péripéties un jour il était arrivé d'être vendu comme esclave donc on l'a vendu au marché et donc on demandait aux gens ce qu'il savait faire il dit moi je sais faire qu'une chose c'est commandé donc si quelqu'un cherche quelqu'un qui donne des ordres qui m'achète et effectivement quelqu'un qui avait de l'humour qu'il a acheté pour qu'il devienne le précepteur de ses enfants et qu'il leur apprenne donc à mépriser les illusions de ce monde etc et après donc ils sont devenus amis et il est rendu sa liberté vous voyez que des fois la franchise vaut mieux le cynisme c'est ça c'est d'une franchise absolue refuser les conventions donc quand on voilà dire que comment dire ne pas se compromettre refuser avoir une certaine rectitude de ligne bon quitte donc évidemment à choquer et puis pourquoi cimetière des chiens parce que diogène donc a fini par mourir et donc il a alors là on dit beaucoup de choses il dit la tradition dit nous rapporte d'eugène laher il voulait être enterré comme un chien donc là on met les chiens donc sans tombe récent sans marque de sépulture donc première possibilité et donc nous retrouvons dans 542 lune et 7 jours environ et je me vois déjà guignol au petit matin traînant mon vieux fly case dans le cimetière des chiens donc il va rejoindre diogène guignol au petit matin donc toujours dans cette posture d'artiste dans la rue des travlottes a rencontré guignol qui s'était déguisé en poète illusoire un déjà dans vandone cardinal snack donc on a la même idée donc il revendique toujours un cette qualité de singe de guignol distrillon d'hypocritesse donc au sens d'acteur donc il est dans tout cela et puis donc il voudrait reposer dans ce cimetière là avec son fly case le fly case donc c'est bien entendu ce qui qu'on s'appelle le bagage cabine dirait-on qu'on peut emporter en avion c'est à dire que là il y a un petit peu autre chose parce que si on a besoin de s'envoler c'est peut-être que la mort aussi on va s'envoler vers quelque chose c'est pas seulement qu'on va être enterré mais il y a peut-être aussi la possibilité d'un envol qu'on trouve aussi dans sentiment numérique revisité quand les théâtres antiques recèlent nos orgies sata loyuk airport manco capacity sata loyuk donc c'est une nécropole en turquie pourquoi stéphane l'appel aéroport airport parce que c'est assez cherché on trouve beaucoup de matériel iconographique les gens sont inhumés comme s'ils étaient prêts à s'envoler donc en fait on a l'impression que l'inhumation c'est le prélude au décollage vers l'autre monde vers les cieux etc donc la nécropole c'est aussi un aéroport aussi bien dans le cimetière des chiens donc que dans le renvoi dans sentiment numérique revisité à la nécropole de de sata loyuk donc il va être dans le temps ce cimetière des chiens donc il va être là et diogène donc autre idée aussi on dit que donc autre tradition il est peut-être dans le cimetière des chiens mais sur sa tombe il ya une statue avec un chien de beau chien en marbre donc là c'est le luxe qu'il a jamais connu en tant que philosophe cynique donc en fait comme rien ne s'est conservé on en est réduit aux conjectures mais en tout cas voilà il s'est placé sous le signe du chien et s'il ya une statue sur sa tombe c'est pas la sienne puisque vous savez que comment dire l'art de la statuaire c'est quelque chose d'essentiel dans l'antiquité classique donc il n'y a pas de statut de diogène mais il ya une statue d'un chien d'où le cimetière des chiens donc là comment dire c'est c'est vraiment la revendication on va dire du patronage de diogène et donc c'est pour ça que lui consacrer d'ailleurs toute la chanson diogène série 87 donc les diogène je te salue héros de la classe moins zéro etc donc il se place directement le saluant un sous le patronage donc de ce philosophe atypique aux marges mais qui a eu une influence d'ailleurs aujourd'hui quand on dit de quelqu'un qui l'a un comportement cynique voilà il fait ce que fait diogène c'est à dire que il ya une franchise à l'outrance il ya une provocation on ne craint pas éventuellement de blesser et on se rit de tout parce que on trouve que tout est dérisoire et que donc avec son anto sa besace et son bâton on a largement de quoi diogène disait d'ailleurs que bien que ce revendiquant du chien en fait il avait trouvé son idéal de vie en regardant une souris en disant ben la souris là elle se faufile elle s'en fiche elle travaille pas elle va pas chercher un logis elle est là elle avance quand elle trouve elle mange quand il pleut elle s'abrite bon ben moi je vais faire pareil donc c'est l'idée de l'errance comme programme ou la dérive comme programme ou comme dira plus tard guide bord donc tout ça on va dire que ce tout ça peut communiquer et dans l'oeuvre de tfn c'est mis bien évidemment en correspondance c'est corrélé et donc nous avons ce philosophe là dans le cimetière des chiens et on le retrouve dans comme un chien dans un cimetière le 14 juillet parce que maintenant les enfants s'ennuient comme un chien dans un cimetière le 14 juillet alors comme un chien dans un cimetière c'est une autre variante du cimetière des chiens alors c'est pas le cimetière spécifiquement réservé aux chiens mais donc on a à la base bien évidemment l'expression qu'on connaît tous un déboulé comme un chien dans un jeu de qui c'est à dire être mal reçu parce que le chien quand il arrive dans le jeu de qui va renverser toutes les qui de la même façon le chien quand il arrive dans le cimetière comment dire s'il se met à voyer pendant l'enterrement ou à creuser pour déterrer ce qu'il peut y avoir sous terre là aussi il est malvenu donc le chien n'est pas le bienvenue dans le cimetière sauf s'il s'appelle à lui c'est qu'il est le chien psychopompe mais autrement le chien n'a pas sa place là dedans donc le chien dans le cimetière dérange après il faut pas oublier aussi que cimetière y compris enfin partout qui est fait d'en parler c'est intéressant de se demander ce mot d'où vient-il en fait donc c'est un mot grec latinisé et en fait un cimetière à l'origine c'est un dortoir c'est en latin dormitorium vous avez à la base c'est la déformation en fait du grec coma coma vous savez que ça veut dire le sommeil donc pour ça quand on parle quelqu'un qui est tombé dans le coma c'est donc un sommeil extrêmement profond donc en fait à l'origine le cimetière c'est un lieu où on va dormir ce n'est pas autre chose donc on peut dormir en étant vivant donc en étant vivant peut faire autre chose aussi surtout si on est un chien avec les appétits dont on a déjà parlé donc on peut aussi relire tout le texte de cette façon là c'est à dire comme expression de la de la sexualité d'ailleurs nous l'avons puisque nous avons là aussi tu as été à l'herbe au lapin mais tu as fait un faux numéro je te lègue ma part de bonheur j'ai mis les cd sur mon coeur me cherche plutôt chez le notaire je te lègue ma part de bonheur bon donc là on a effectivement une histoire d'amour qui va éventuellement se terminer donc comment dire cette connotation elle est tout à fait présente dans le texte donc le cimetière on peut toujours aussi si on souhaite le réinterpréter de cette façon parce que quand on le lit au sens étymologique et encore au moyen-âge je veux dire avant même qu'il ait pris le sens enfin quand il est passé en français il passe d'abord avec un endroit qui offre une possibilité de dormir c'est tout bon après on peut y dormir de son sommeil éternel mais c'est une c'est une spécification du sens premier qui désigne seulement un endroit pour dormir donc notre chien là il va folâtrer s'amuser c'est tout à fait tout à fait possible aussi donc là nous avons le chien sous un regard tout à fait différent qu'on retrouvera aussi alors très souvent associé donc aux évocations directes de la sexualité alors que ce soit l'homme ou la femme blouse de chienne en chaleur qui retourne à la niche à l'heure où les bonnes sœurs font bander les caniches bon dans l'amour est une névrose bon alors la femme chienne en chaleur pourquoi pas on trouvera aussi des chiennes en manteau de fourrure toujours dans psychopompe méton psychose et sportswear alors je tire à la chevrotine sur les chiennes en manteau de fourrure alors là c'est assez rigolo parce que donc elle peut avoir un manteau de fourrure et on peut effectivement être contre la fourrure et donc défenseur de la cause animale qui va tirer sur les femmes qui portent des manteaux de fourrure bon sauf que tout ce qui est chevrotine tout ce qui est cabriolet etc ça renvoie aussi aux activités du boucle du cabri donc à la sexualité et les chiennes en manteau de fourrure ben à un endroit précis toutes les dames ont une fourrure et donc c'est cette fourrure là qui va éventuellement intéresser donc je tire à la chevrotine sur les chiennes en manteau de fourrure c'est aussi une évocation donc rappelons nous le refrain nique ta mère riboc ta soeur adidas rock'n'or donc c'est une on dirait la sexualité est là depuis le début parce que c'est nike et adidas d'où les psychopompes c'est à dire les pompes un peu dérangées puisque des nike et des adidas ou bien des reboc c'est aussi des pompes et un reboc c'est aussi une antilope donc ici on la voit mal donc là aussi mal donc on a toujours cette idée là donc le cabriolet aussi dont on avait parlé l'autre fois un scratché sur la banquette arrière d'un cabriolet donc un cabriolet c'est intéressant parce que c'est décapotable donc si on souhaite on peut enlever sa capote ou bien c'est aussi un cabriolet c'est aussi donc un capritus en latin c'est un petit beau qu'avec tous les appétits qui vont avec un petit bouquin donc là voilà donc on a cette idée là également donc tous les animaux donc on est on est sur les sur le chien donc qui est l'incarnation de la sexualité on le retrouve donc là aussi sur d'autres animaux et donc dans notre cimetière on peut s'amuser aussi de cette façon là donc comme le fera le chien dans le cimetière on aura donc les chiennes en chaleur qui retournent à la niche on les trouve aussi dans éloge de la tristesse même l'été sous la canicule t'as froid dans ton thermolactyle alors à canicule il fait chaud mais canicule c'est du latin ça veut dire canicula donc ça veut dire une petite chienne donc même en été si tu dis chienne en chaleur tu peux avoir froid sachant que le thermolactyle la femme possédant l'organe qui permet de donner du lait donc le thermolactyle s'il fait chaud elle donnera aussi du lait chaud donc on a une image aussi tout à fait différente on peut le lire au sens propre même l'été sous la canicule t'as froid dans ton thermolactyle mais on peut le lire aussi différemment donc et on a notre petite chienne en chaleur qui est là telle qu'on la retrouve après en version française donc les chiennes en chaleur qui retournent à la niche à l'heure où les bonnes sœurs font bander des caniches alors on peut dire bien évidemment toutes les images donc comment dire voeux de célibat dans les couvents donc la bonne sœur la malheureuse si elle a des désirs donc elle va jouer avec le chien donc là c'est la trivialité qui est évoquée là bon n'oublions pas aussi attention que la bonne sœur chez tfn c'est l'infirmière les petites sœurs éphémères c'est la l'infirmière dans son rôle aussi comment dire de celle qui va prendre au soin aussi de la sexualité donc aussi de prostituées etc donc les bonnes sœurs qui font bander les caniches ben c'est aussi donc on va dire les femmes compatissantes qui vont proposer effectivement alors le caniche ben c'est le brave toutou le gentil petit caniche qu'on a dans je suis partout qui ratonne la nuit dans sa niche donc qui est qui met en scène effectivement des ratonnades donc des massacres plus spécifiquement donc dans le cadre de la guerre d'algérie donc le gentil petit caniche qui ratonne la nuit dans sa niche donc le caniche c'est l'image de la convention alors ça c'est chez dostoyevski qu'on trouve ça chez dostoyevski on a le caniche il est souvent là chez tfn et chez dostoyevski le caniche c'est l'image on va dire du bourgeois conventionnel qui obéit aux normes un caniche c'est petit enfin je veux dire on peut pas en faire grand chose bon et ce qui est intéressant aussi caniche au début en français c'est un mot féminin c'est un chien femelle on le verra aussi avec les singes il ya beaucoup de femelles parmi ce que nous croyons être des mâles donc le caniche c'est aussi un homme émasculé donc il va aller comment dire au bordel tu joues dans les ruelles où les perdants vont tricher dit notre une autre chanson donc là c'est dans modèle dégriffé qui est du même album supplément de mensonges donc dans l'amour est une névrose nous avons donc à l'heure où les bonnes sœurs font bander les caniches et donc dans modèle dégriffé tu joues dans les ruelles où les perdants vont tricher donc là on va retrouver quelqu'un si on a perdu son attiré quelque chose de pas très intéressant donc dans le mariage le texte nous dit aussi vers ses morgues où reposent les maries moroses retourne au quotidien vers ses morgues où reposent leur conjugal destin donc là voilà le caliche va aller trouver la bonne sœur dans ce sens là donc voilà ce qui est assez fabuleux c'est toujours que le sens peut s'inverser et que donc ce qu'on trouve immédiat voilà la bonne sœur qui se contente comme elle peut dans son courant c'est pas uniquement ça qu'il ya dans le texte mais donc c'est les pauvres types qui peuvent pas plus et qui donc vont essayer de trouver quelque chose de trouver une satisfaction dans le donc dans ses amours tarifés ce qui est aussi la situation finalement dans le relais sébastotien puisque à l'origine c'est une prostituée et donc par contre lui arrive avec toute son avidité de de chacal et elle même un corps animal donc on a aussi un quand on a les chiens c'est toujours pour rappeler l'homme à son animalité fondamentale donc là on a parce que dans le relais on a quelque chose de fabuleux on a une légende romantique on a l'union des amants dans la mort et tout ce qu'on veut bon mais on a aussi la réalité d'un hôtel sordi de cet hôtel paumé au mur glacé d'ennui et justement l'ennui est toujours là dans l'amour est une névrose on a aussi l'ennui métamorphose le fond des nuits sans fin donc en fait ces nuits où ça se passe mal l'ennui est toujours là donc là on va essayer donc de stimuler notre caniche alors bien évidemment aussi dans loin des temples en marque de lune on a aussi la même définition de l'amour on vient tous d'une capote usée on vient tous d'un immense amour d'une histoire d'acide aminé pour caniche et pour troubadour alors là derrière aussi il ya une autre citation c'est celle de céline l'amour c'est l'infini à la portée des caniches donc là les troubadours donnant la dimension politique où on part beaucoup plus loin dans l'infini mais on a aussi donc le caniche dans toutes les autres occurrences dans le corpus des chansons c'est essentiellement donc plutôt le sens que lui donnera dostoyevski en disant le caniche c'est vraiment le posti et donc le type aussi est masculé et caniche d'ailleurs alors bizarrement si on veut approfondir l'histoire du mot ça vient pas en latin devant canis le chien donc tout ce qui est canin etc bon par contre là ça vient de cannes parce que c'était un chien qui aimait bien aller dans l'eau donc on comparait à une canne puisque la femelle du canard dans l'eau et donc on pensait que c'était là uniquement la femelle du chien et qu'elle aimait bien se bénir donc du coup émasculation totale de ce pauvre type et donc du coup il va retrouver la brousse autre idée aussi le chien donc avec donc on dirait toute son avidité son ardeur sexuel hier je t'aimerais dans un bar à minuit des soirs où la tendresse fait plus bander les chiens ça on l'a bon et très souvent en fait grâce à ce texte là on a un petit peu la clé de la tendresse chez tfn quand il parle de tendresse attention c'est tendre bien entendu mais c'est aussi la tension bon d'abord parce qu'on dans le contient à travers le latin il ya un rapprochement avec les deux vous avez aussi le kenner de la locomotive et on a aussi leurs me tenner c'est à dire que là aussi en anglais on a le double sens de ça un de tendre donc il ya à la fois le tenner il est là pour mettre la locomotive en marche on va dire et quand on est tenner donc c'est la tendresse et en latin on a aussi la même équivoque entre les mots et ça alors par contre c'est une citation des soirs où la tendresse fait plus bander les chiens alors c'est assez rigolo c'est un auteur du 18e siècle qui est assez connu on va dire à ex-marseille il a sa rue en marseille la rue sénac qui est d'ailleurs la rue des bordels et des prostituées je pense qu'il serait extrêmement content parce qu'il est essentiel alors il est auteur d'un roman qui est un très beau roman si vous avez l'occasion de le lire ça s'appelle l'émigré qui raconte en fait c'est un noble provençal et donc il raconte en fait l'histoire son héros qui a émigré etc donc vous trouvez en livre de poche je vous recommande c'est très bien et puis il a aussi écrit trois petits poèmes érotiques et donc vous avez donc une épopée du foutre la foutriade vous avez la masturbomanie et donc vous avez aussi donc l'érotomanie et donc vous avez tous et c'est assez rigolo c'est plein de jeux de mots et donc là vous avez donc un des un des passages où il dit effectivement donc que c'est la tendresse qui fait bander c'est à dire que on a ça fait ça fait bander parce que sous l'effet de la tendresse donc Théphèle le reprend et avec une différence essentielle parce que qu'est ce qu'il dit dans le texte de Sénat de Meillant nous n'avons pas comment dire nous n'avons pas d'animal dis-je-tout on a aussi des gens c'est un personnage humain qui raconte tous ses exploits amoureux le qu'on s'appelle la strobe se termine le qu'on oubite présente son aimant comme dans Al-Sof-Prah-Runi-Roxon la vie c'est pas qu'un vie il y a sous les sang-puis etc donc le vie v-i-t au sens donc le mot pour le qu'on s'appelle donc le pénis c'est bon donc là on le trouve là donc le qu'on oubite présente son aimant et donc nous fait bander pour cet objet charmant mais c'est la tendresse qui fait bander Théphèle fait bander les chiens au lieu de faire bander l'être humain et donc ça réaccentue complètement puisque là on a cette animalité alors on est tout à fait libre bien entendu si vous voulez les lire les textes de Sénat de Meillant alors au bout d'un moment il y a tellement de jeux de mots obscènes qu'au bout d'un moment on a un peu la tête qui tourne mais c'est extrêmement bien fait parce que c'est vraiment un artiste des mots bon c'est une thématique on va dire assez limitée et spécifique mais dans cette raison ça s'appelle trois petits poèmes érotiques donc ça peut encore s'acheter ça avait été édité en Suisse dans une société de gens qui sous le manteau à ne pas montrer à tout le monde etc bon je pense que maintenant il y a même une édition en ligne d'ailleurs si ma mémoire est bonne donc vous pouvez les regarder si vous voulez donc c'est assez c'est assez amusant donc érotomanie, foutromanie donc on a toutes ces possibilités là et donc en fait donc c'est la tendresse qui fait bander alors il y a même l'adorable tendresse donc l'adorable tendresse communiquant au sens son ivresse te fait bander pour un objet charme Théphane fait un raccourci comme il fait toujours donc il enlève l'adorable il enlève l'ivresse des sens parce que c'est pas son problème et donc la tendresse fait plus bander les chiens donc on sait pas pour qui le chien bande est-ce un chien humain est-ce un chien voilà un homme à tête de chien chien à tête d'homme tout ce qu'on veut toutes les possibilités sont là on peut s'incrure attention quand on dit des soeurs la tendresse c'est plus bander les chiens ça veut pas dire qu'il faille uniquement limiter ça à un chien animal de la même façon que quand on dit à Narcisse les chiens t'attendent au bout du quai ce sont pas forcément des chiens qui font waoua ou c'est pas forcément le chien des contrôleurs du métro parce qu'on n'a pas payé le ticket ça peut être aussi dans la Bible aussi quand on dit les chiens c'est métaphorique dehors les chiens sortaient du temple etc bon le chien est chassé parce que il est l'incarnation de tout ce qui est non autorisé donc tout ce qui va faire scandale et ce qui n'est pas autorisé d'où encore une fois le choix d'Eugène de se présenter donc comme cynique après des chiens on en voit d'autres je pense par exemple aux chiens translucides à Nictalopus online je fly vers les chiens translucides et les licornes aux cheveux verts je sais pas si vous voyez donc cette ce texte assez halluciné bon alors là ces chiens translucides alors là ils ont une on pourrait revenir sur Nictalopus online si ça vous intéresse vous pouvez trouver sur le site c'est un article entier que j'avais écrit pour l'actualité Verlaine donc l'évocation de l'absence dans une chanson de Tiefen ça s'appelle quand la fée aux yeux de lézard vous pouvez le lire sur le site et donc là ces chiens translucides alors c'est eux qui nous intéressent ici puisqu'on voudrait parler de chiens donc ces chiens translucides on les rencontre chez un des auteurs qui est aussi essentiel on le retrouve aussi dans Pôle que mescalités qu'il a par exemple c'est Castaneda Carlos Castaneda donc qui malgré son nom espagnol écrit en anglais et qui s'est intéressé aux pratiques donc contemporaines des sorciers du Mexique et son initiateur c'est un sorcier donc il appelle Don Juan et donc vous avez plusieurs volumes qui retrace donc son initiation jusqu'à la disparition finale de Don Juan puisqu'on ne peut pas parler de mort mais justement il s'évapore dans un autre enfin pour citer Tiefen s'évapore dans l'ivresse glacée d'un ciel de neige enfin dans cette disparition cet envol bon et donc dans le tout premier parce que alors l'idéal donc vous les trouvez très facilement en poche l'idéal c'est de les lire dans l'ordre donc le tout premier s'appelle l'herbe du diable et la petite fumée donc bien entendu on fume là on fume on mange etc bon donc expérimentation de substances hallucinogènes lui il y va à l'origine pour écrire sa thèse en anthropologie et donc il va essayer de voir quelles sont les pratiques donc donc étudiants américains donc il vient de Californie donc il va au Mexique et il arrive donc à être introduit auprès de Don Juan et donc il lui demande de l'initier il va y avoir tout un itinéraire donc il va prendre plusieurs volumes avec sans arrêt des retournements parce que quand on croit qu'il a progressé Ben Don Juan lui dit non pas du tout en fait c'était pas ça tu t'es trompé ça c'était l'illusion c'est extrêmement complexe mais donc au début ça commence avec du le peyote c'est donc le cactus mexicain dans chez TFN dans série de cette rêve en crash position parfum d'ombre peyote le fond des catacombes donc avec ces bruits de bottes qui marchent sur ma tombe donc le peyote c'est un cactus on va dire hallucinogène donc on mâche les boutons du peyote et on voit ce qui se passe alors lui il essaye et donc là il a l'expérience de sa vie donc tout devient différent et donc notamment il y a un chien qui est là le chien va et le chien va pour boire et donc là il a la peur de sa vie ou la révélation de sa vie parce que le chien devient translucide c'est à dire qu'à l'intérieur du corps du chien il voit l'eau couler il voit l'eau hydrater le chien à ressortir par tous les poils du chien et le chien devient luminescent iridescent le chien irisé donc là il est complètement paumé et puis d'un coup il dit je vais faire pareil et donc il s'aperçoit que lui aussi c'est pareil il s'aperçoit qu'il a des poils iridescents qui lui poussent et il devient comme le chien il joue avec le chien il devient lui-même un chien et donc il se met même la patte derrière l'oreille le chien lui apprend à faire ça et il s'amuse à se manipuler tous les deux donc les chiens translucides ils sont là avec l'idée donc à la fois et justement le enfin le chien colle très bien avec la vision du chien qu'on a de façon générale dans le corpus du tfem donc il l'a trouvé tel quel dans castaneda mais il l'a pris comment dire je trouve vraiment un très très juste titre parce que justement avec ce chien qu'est ce qu'il fait il ressouligne cette possibilité cette interconnection entre l'homme et l'animal cette animalité qui est dans l'homme et puis donc le chien qui est là aussi son initiateur puisque c'est le chien qui va irradier cette lumière dont lui-même ensuite va pouvoir s'emparer en imitant le chien donc on a toute cette ambivalence qui est là et donc si ça vous donne envie de lire castaneda honnêtement ça vaut le coup bon après comment dire ça peut faire peur parce qu'il nous dit que dans cet autre monde ça existe donc il voit des tas de choses etc donc comment dire pour le lire non honnêtement il faut être soi même extrêmement lucide calme et bien ancré dans la réalité bon mais après voilà vous voyez des gens qui vivent depuis des millénaires et qui viennent dans l'église et qui vont nous emporter etc bon c'est spécial on va dire mais castaneda a fait ça avec une approche scientifique en essayant de voir comment ça pouvait fonctionner puis il est devenu après lui-même l'élève de don rohan vous verrez si vous le lisez et donc ces chiens translucides sont là donc il ya des chiens qui ont une signature signature littéraire par exemple dans le qu'on s'appelle whisker's image again donc ça c'est dans l'ambique sortie sud quand il dit à quelle heure passe le prochain bar je paye une bière à mon clé bar donc là c'est tout bêtement un roman policier d'un auteur qui s'appelle james cummley ça s'appelle c'est qu'on a déjà parlé et la première traduction française en fait ça s'appelle la traduction exacte il ya deux traductions françaises l'une qui traduit exactement c'est le dernier baiser qu'on a dans par exemple dans l'ibido morienne et au moment du dernier baiser et donc c'est un roman policier et à la fin du roman policier on s'aperçoit que la meurtrière c'est la veuve et elle a tué avec un lady smith donc un revolver pour dame d'où dans l'ibido morienne on attend l'ultime prédatrice dans sa robe de vent paraignée et l'acier de son lady smith au moment du dernier baiser donc ça c'est la première traduction mais il ya une autre traduction française sous le titre le chien ivre parce qu'il ya un autre personnage dans le texte c'est assez rigolo c'est un chien qui est habitué à boire parce que son propriétaire est alcoolique bien évidemment donc le chien boit sans arrêt et ça s'appelle le chien ivre on lui offre toujours à boire etc d'où à quelle heure passe le prochain bar que je paye une bière à mon clé bas sachant que la bière ben là aussi c'est la couche c'est à dire que la bière en français bière ça veut dire deux choses ça veut dire la bière qu'on boit et puis la bière ben au sens des pompes funèbres quand on parle de la mise en bière ça ça vient de l'allemand bar donc c'est la couche sur laquelle on allonge quelqu'un bon donc là on voit encore comment dire le chien auquel on offre des ébats dans un livre donc il ya cette idée là aussi on le retrouve aussi d'empore sur la deadline alors d'empore sur la deadline on a quand ça s'appelle on a à la fois le singe et le chien j'ai pas oublié les singes ils vont venir après les chiens mais on peut pas toujours les faire ensemble il ya des textes où ils sont ensemble donc par exemple pour sur la deadline et donc on a au début je t'ai connu par erreur aux heures des fins de partie le monde souterrain où je garais mon ovni couché dans des renvois de bière et de bretzel t'essayais de demander du feu à un teckel donc on voit le truc totalement sordide donc le type complètement livre et donc des renvois de bière de bretzel donc à manger pour accompagner la bière et puis le type tellement livre donc il demande du feu à un teckel teckel petit chien tout petit chien bon sauf que donc la bière au sens où on l'a dit c'est à dire que là donc ça peut être un lit enfin l'endroit on peut s'allonger puisque là vraiment la barre c'est l'endroit où on s'allonge avant d'être l'endroit on s'allonge définitivement c'est à dire c'est le même glissement de sens que pour le coma finalement c'est un petit peu là un petit peu la même chose je reviens faire je fais une petite parenthèse à propos de coma puisque dans la tournée actuelle on a adorcasmo meternum est joué de l'harmonica sur un décapsuleur coma alors là on peut penser au coma dans lequel on est tombé puisqu'il est censé être mort mais attention aussi parce que coma en grec c'est un autre sens ça s'est fait pas tout à fait pareil la coma en grec c'est la chevalure si vous n'avez pas d'harmonica vous pouvez jouer avec un peigne ça marche très bien et le capsula en latin c'est des boucles donc un décapsuleur coma tout bêtement c'est un peigne à ce moment là c'est à dire que très souvent ça a l'air extrêmement complexe et par derrière comme il dit j'adore les farces mes chansons sont remplies ça nous empêche pas d'imaginer un décapsuleur coma qui est une image fabuleuse si on peut faire sortir quelqu'un du coma comme ça en décapsulant c'est génial mais on peut aussi jouer de l'harmonica avec un peigne faute d'harmonica c'est extrêmement fréquent donc voilà donc je reviens donc là ici à notre chien dans les renvois de bière et de bretzel alors le bretzel si vous avez vu ça dessine un huit à l'origine ça dessine une étrente c'est à dire ça vient du latin bracium c'est le bras c'est pour donc et après en allemand le c'est transformé en ce c'est à dire c'est l'image de l'étrente le bretzel regardez cette forme de huit ça c'est pour donc c'est un gâteau d'amitié en fait en gros c'est des bras deux bras qui sont là regardez la forme de bretzel on dit c'est la forme d'un huit mais en fait à l'origine donc ça vient de braquet on a brachium qui ensuite diminutif braquet là et qui s'est transformé en bretzel donc c'est en fait c'est un renvoi d'étrente quoi donc on a au lit on a une étreinte et si ils demandent du feu un teckel n'oublions pas que teckel en allemand ça veut dire couvercle donc après on est soit dans chaque peau sont couverts soit on est dans toutes les dénominations possibles de la capote pourquoi pas bon et le feu c'est l'énergie sexuelle qu'on va demander donc on peut réinterpréter complètement la scène et toujours avec le chien bon le teckel aussi c'est un chien saucisse donc la saucisse a une forme qui peut être sexuellement évocatrice donc il y a des tas de possibilités avec l'endroit fruitité qu'elle qu'on peut exploiter on va dire pour réécrire cette scène après donc on le voit en tant que singe des mains de chimpanzés accrochées au comptoir donc là on le verra d'une autre d'une autre façon et donc on y vient quand on quand on quand on revient donc sur les sur les quand on revient sur les singes par lesquels on avait commencé en disant qu'ils ont ce côté diabolique d'imiter du déchir autrement alors on a le doberman aussi un qui me déguise en infoman pour que je me tape son doberman ne me dis pas que tes anglais ont attaqué ta forteresse que je dois déclarer forfait avec mon doberman en laisse donc c'est assez gracieux donc aujourd'hui donc non puisque madame a ses règles mais pourquoi il a son doberman en laisse alors ce qui est assez rigolo doberman si vous regardez en principe ça s'écrit avec deux n puisque c'est le nom alors doberman ça n'a pas d'étymologie spécifique c'est le le nom du créateur de la race qui s'appelait monsieur doberman et c'est une race qui a été créée en 1870 bon donc là c'est pas l'étymologie qui nous parle mais par contre jeffel l'écrit avec un seul n pas avec deux c'est à dire qu'avec l'idée c'est l'homme chien est ce que je veux dire c'est à la fois donc c'est voilà sa virilité qui est aussi son animalité et il essaye de la tenir en laisse comme on a d'un éloge la tristesse apprend donc à tenir ta laisse ou là aussi on a la petite chienne en chaleur donc on a toujours cette même idée donc avec le doberman en laisse on va donc là cette fois ci on est obligé de déclarer forfait et de la même façon déguise en infoman pour que je me tape c'est doberman et donc là on a toutes les dans ça c'est dans groupie 89 turbo 6 on a tous les échanges de sexe puisqu'elle elle le féminise elle se masculinise donc on a toute cette qu'on dire cette équivoque aussi non seulement les lectures sexuelles et l'équivoque aussi sur les appartenances sexuelles et là alors quand on en vient au singe on est en plein dans cet équivoque alors là c'est assez comment dire curieux parce que quand on a les noms de singes que nous employons aujourd'hui sans y penser par exemple le gorille le gorille donc ça vient du latin gorilla c'est féminin ça a transité par l'espagnol et à l'origine dieu sait pourquoi les premiers voyageurs qui ont vu des gorilles on pensait que c'était des êtres velus femelles donc un gorille apparemment c'est de sexe féminin pourquoi enfin ils ont dû tomber que sur une troupe de femelles enfin donc c'est un nom qui a cette idée féminine de la même façon on va retrouver cette idée extrêmement intéressante de changement de sexe donc dans un des textes les plus énigmatiques qui est vraiment une vraie plaisanterie c'est fait une plaisanterie au bon sens du terme c'est entièrement bâti sur des jeux de mots et donc là on a à la fois chien et singe c'est donc le texte dont j'ai déjà parlé donc il ya la philosophie du chaos philosophie du chaos qui se trouve à la fin de la tentation du bonheur et qui possède bien évidemment son symétrique inversé le chaos de la philosophie dans le bonheur de la tentation c'est que les deux albums sont conçus en miroir inverse donc dans la philosophie du chaos on a des chiens et des singes et donc on va s'intéresser à ces braves animaux donc c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens qu'on doit aimer les chiens donc là on est dans le cynisme absolu donc là c'est un texte d'abord on a le chien il est là parce que c'est un texte cynique de bout en bout je vous recommande au passage avant d'oublier regardez le clip il est parce que vous avez toutes les connotations qui sont là et les notations sexuelles alors le clip il est entièrement axé dessus alors que dans le texte il faut aller les chercher le clip les expose à plein et puis vous avez le refrain et yop yop ça vient c'est le yaourt à boire et yop et donc à la fin quand il va reprendre la fille dans les bras lui dégueule le yaourt à la figure et yop et donc elle a effectivement pour souligner le parallèle donc avec avec le yaourt donc on n'aime pas les gens parce qu'on doit aimer les chiens on se rappelle aussi ce que disait pierre des proches donc plus je connais les hommes plus j'aime mon chien donc voilà donc moi j'aime les hommes plus j'aime mon chien on a toujours cette idée d'aimer le chien on a aussi parce que tout été fait n'aime bien placer tout ça dans une filiation plus large si on remonte au moyen-âge alors on trouve la même chose on trouve saint bernard pas le chien mais l'auteur saint bernard de clairvaux qui dit donc qui m'aime aime aussi mon chien mais le dit au subjonctif si quelqu'un m'aime qu'il aime aussi mon chien et donc là tué fait une relecture absolument cynique donc si j'aime pas c'est logique j'aimerais pas le chien non plus ce texte là donc il est il a ses ancrages théologiques sauf que la philosophie du chaos ça renvoie aussi donc justement pour l'éruption du hasard de l'absurde c'est un texte entièrement absurde ça renvoie à un autre texte d'un philosophe qui s'appelle watts w a de ts qui s'appelle la philosophie du tao c'est à dire le tao donc la philosophie chinoise dont on reparlera en détail donc au mois de décembre mais je dis juste ça pour le titre donc en fait en voyant ce rapport avec le tao c'est à dire cette irruption du hasard de l'absurde en tout ce qui se fait on comprend mieux la structure du texte et aussi la possibilité d'inverser vous savez c'est comme quand vous tirez les oracles là chinois là dans du yikin vous inversez une moitié au dessus la moitié au dessus pour la mettre en dessous donc la philosophie du chaos deviendra le chaos de la philosophie mais c'est aussi donc la philosophie donc du tao donc c'est à dire qu'il n'y a pas de logis et qu'il y a une absurdité apparente et le texte il joue à plein là dessus et regardez à la fin c'est pas parce qu'on monte au banc qu'on doit descendre à jeun c'est assez bien entendu c'est un nonsense au sens où il dit j'aime beaucoup le non-sense au sens anglo-saxon donc là on en a un vrai donc on est saint bernard de clairvaux avec son chien on a donc le yop après on aura aussi alors après les singes arrive après mais je termine avec les références théologiques parce que le texte en bourré vous connaissez on connaît tous le texte de Simone de la phrase de Simone de Beauvoir on ne dit fabuleux etc sauf que Simone de Beauvoir qui a eu une éducation catholique qui est allée au catéchisme nia 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 pas nia nia mais je veux dire elle a eu toutes ces choses-là donc qu'elle a qu'elle n'en parle pas mais c'est là elle cite Tertullien qu'est-ce qu'il dit Tertullien on ne naît pas chrétien on le devine donc en fait quand elle dit on ne naît pas femme on le devient c'est ça et il y en a un qui le sait c'est Tiefel alors regardons donc c'est pas parce qu'on n'aime pas le Coran qu'on doit finir chrétien c'est pas parce qu'on est déconnant qu'on doit devenir crétin c'est les deux qui vont à la fois je vous cite dans l'ensemble pourquoi parce que crétin en français au début c'est pas du tout comment dire péjoratif c'est tout simplement une déformation en français populaire de chrétien donc c'est pas parce qu'on est déconnant qu'on doit devenir crétin donc on doit devenir chrétien déconnant déconner ça veut dire sortir ça dans toute la littérature érotique c'est partout ça veut dire sortir du vagin de la dame sortir du con déconner c'est ça donc ça veut dire c'est pas parce que on s'abstient sexuellement qu'on doit devenir chrétien en sens inverse donc c'est à dire que comme le dit Tiefel n'est-il pas vrai qu'un bon croyant est un être assez sué sans idée moche dans la calotte lorsqu'elle m'interrompit la calotte pas celle sur la tête mais celle je veux dire qui est dans le pénis donc là quand on décalote donc du coup ça veut dire aussi ben non justement on peut tout à fait puisque dans le texte après elle lui dit ferme la pauvre nœud t'as rien compris à la madone donc ça c'est dans la vingt-septième heure donc le bon chrétien n'est pas forcément sexué c'est pas parce qu'on sort du con de la dame c'est pas une raison c'est pas la seule raison pour devenir crétin ou chrétien déconnant c'est ça déconner au début c'est ça pourquoi ça a passé dans l'idée on déconne on se marre bien ça je sais pas mais personne ne le sait enfin je veux dire mais on voit autrement l'idée c'est ça déconner c'est ce on va dire se déconnecter de la dame quoi c'est l'idée c'est ça donc un qui avait commencé avec ça c'est bien entendu rainbow qui avait écrit les conneries en chante les conneries en français et les conneries c'est tout des textes sexuels autour du con donc là c'est pas parce qu'on est déconnant qu'on doit devenir crétin ou chrétien et autre idée c'est pas parce qu'on n'aime pas le courant qu'on doit finir chrétien donc là on retrouve les deux morceaux explicites du texte tertulien avec une très belle idée c'est à dire que on retrouve on dit ce qui sous tend abdallah jérôme au cohen on peut pas devenir chrétien par haine de l'islam à ce moment là on devient pas vraiment chrétien on peut refuser les deux religions aucun problème on peut pas adopter l'une parce que fin ne pas aimer le courant n'est pas c'est à dire que les gens qui se réclament du christianisme valeur chrétienne etc uniquement parce qu'ils refusent l'islam ce n'est pas donc une attitude chrétienne c'est ce qu'il dit enfin le texte dit ça c'est pas parce qu'on n'aime pas le courant qu'on doit donc finir chrétien donc à ce moment là on finit ou bien on devient chrétien avec la citation de tertulien donc on ne n'est pas chrétien on le devient et après donc dernier avatar c'est pour ça que c'est fabuleux l'histoire parce que après on trouve sinon de vous voir on n'est pas femme on nous devient et on retrouve son éducation on le voit dans les mémoires d'une jeune fille rangée l'éducation qu'elle a reçue donc toutes ces choses là bien entendu l'ont l'ont imprégné d'ailleurs c'est assez rigolo on avait par exemple le pape précédent benoît xVI donc quand il était donc il était universitaire et donc quand il était à paris les personnes chez qui il allait souper le plus souvent c'était sartre et beauvoir donc là c'était des voilà il y avait du le courant passé malgré les positions philosophiques absolument ou théologiques absolument divergentes donc il y avait une connaissance de ça chez beauvoir et donc chéphane le souligne aussi en reprenant le texte tertulien et là bien évidemment qui a fréquenté le petit séminaire a entendu parler de ces voilà on ne n'est pas chrétien on le devient ça veut dire pour l'éducation religieuse ça voulait dire donc il suffit pas d'être baptisé mais il faut faire un effort en fait c'est un acte personnel et c'est pas puisqu'à l'époque on baptisé les enfants à la naissance maintenant c'est plus un acte personnel on se baptise plutôt à l'âge adulte mais à l'époque c'était un peu différent alors donc là on en a fini avec nos petits chiens et on va retrouver le singe dans cette chanson là nous avons deux chiens de deux singes pendant vous avez arrivé donc on a un orangoutan et un gorille donc j'ai mon orangoutan qui me lèche et qui me château les reins pendant que sa maman me sèche et m'essuie le bassin et puis ensuite donc le orangoutan donc va qu'on appelle fondre j'ai mon orangoutan qui fond sur mon vieux barbecue tandis que sa maman pendant que sa maman s'étrie et se met au garde à vous et puis enfin j'ai mon orangoutan qui fond doucement sous mes papilles pendant que sa maman se tond pour devenir un gorille donc là nous avons parallèlement donc aux phrases philosophiques théologiques etc qu'on vient de détailler chaque fois vous avez je les ai regroupés les unes d'un côté les autres de l'autre vous avez chaque fois une strophe théologique et une strophe avec des chins avec des singes alors pourquoi orangoutan et pourquoi gorille et bien d'abord tout bêtement parce que l'orangoutan par contre étymologiquement donc c'est un mot malais puisqu'à l'origine on les a trouvés en malaisie et ça veut dire tout bêtement l'homme des bois l'homme des forêts donc l'orangoutan c'est quelque chose comme l'ancêtre de l'humanité bon alors là le on ne sait pas exactement si c'est l'homme au sens homo ou l'homme au sens vire c'est à dire l'homme au sens être humain ou l'homme au sens masculin mais enfin bon nous pouvons supposer aussi qu'il est masculin donc il va donc on a tous ces gestes nous nous lèchons la maman nous avons la maman de l'orangoutan qui est là on n'a pas la maman des poissons on a vraiment de l'orangoutan enfin on est dans ce domaine là du nonsense bon et ensuite pourquoi elle se tombe pour devenir un gorille mais d'abord pour une raison très simple comme on l'a dit les gorilles sont des êtres féminins donc notre orangoutan va changer de sexe donc on est dans la confusion sexuelle là aussi donc la maman devient un gorille après elle devient un nouveau gorille tous les deux vont passer à la casserole plus exactement au barbecue donc après donc que ce soit le gorille que ce soit l'orangoutan après avoir grillé l'orangoutan on va griller le nouveau gorille donc ce qui est la maman de l'orangoutan donc qui est une généalogie assez bon curieuse avec bien évidemment aussi par derrière comment dire une réminiscence un petit peu aussi rappelons nous toujours dans 27e heure comment dire et si dieu le père et dieu le fils sont la seule et même personne comment veux tu que la mère et le fils soit pas incestueux donc là on a cette même idée dans la maman de l'orangoutan qui devient un gorille et puis le nouveau gorille et puis moi je suis en rapport aussi bien avec l'orangoutan je vais manger je vais manger le gorille n'oublions pas aussi que jésus quelque part on le mange on le mange chaque fois qu'on communie donc on a la même idée ils font sous mes papilles comme on peut laisser fondre une aussi donc on a part derrière donc c'est ce qu'on appelle une parodie sacrée c'est à dire techniquement ça veut dire qu'on s'amuse donc à parodie tout ça n'oublions pas qu'à la fin de l'album mais la tentation du bonheur on a ce ce morceau de musique qui est absolument fabuleux dans sa construction une rigueur classique absolue c'est la nostalgie de dieu dans la version une plug qui est chantée par le coeur la camerata de bourgogne donc qui est un coeur de musique classique et là nous avons un alléluia avec vraiment toutes les en latin avait bien entendu des tas de jeux ça s'appelle musicalement ça s'appelle un colbet c'est à dire qu'on fait ce qu'on veut dedans et donc on a ce ce rattachement évident à la musique sacrée à la musique d'église etc on avait la nostalgie de dieu donc là quand ils font doucement sous mes papilles c'est un petit peu ça aussi et quelque part on a aussi jésus et marie qui sont présents là travestis en singe pourrait-on dire mais ils sont là par contre pourquoi un orangouta avec un rasoir alors là il y en a un dans la littérature alors là dans un domaine tout à fait différent alors là il ya une maman aussi mais c'est pas la maman du singe c'est chez Edgar Poe vous avez le double assassinat dans la rue Morgue vous savez que Edgar Poe on considère que c'est l'inventeur du roman policier avec donc la lettre volée et le double assassinat dans la rue Morgue avec le détective Dupin et donc dans le double assassinat dans la rue Morgue l'assassin c'est Laurent Goutan et Laurent Goutan en fait ayant vu un rasoir a voulu imiter le geste du rasoir et manque de peau il a égorgé la pauvre dame et donc là la maman a eu un coup de rasoir mais de façon définitive dans le texte pendant sa maman ce ton etc donc en fait on a une contamination qu'on peut pas expliquer rationnellement mais tous ces éléments sont là et donc justement tel Dupin nous on est là à essayer de comment dire de reconstituer un petit peu enfin de démêler le pourquoi du comment et de voir comment peuvent s'articuler tous ces éléments à priori à priori extrêmement disparates mais donc on a voilà après le barbecue alors le barbecue les gens se battent encore maintenant pour l'étymologie du barbecue alors on pense déjà dit ça vient du français cuire un barbecue dès le moyen âge bon on sait comment on fait enfin perso moi ce qu'ils décrivent là j'appelle ça un méchouille et pas un barbecue c'est à dire l'animal embroché entièrement mais quand on fait un barbecue on passe plutôt des coquettes sur une brille donc barbecue en fait ça veut dire en français de la barbe au queue mais c'était prononcé avec l'accent anglais puisque c'est les nobles anglais la noblesse anglaise qui parlait français au moyen âge qui avait utilisé ce mot français donc le barbecue l'étymologie est contestée on dit aussi que c'est peut-être un mot tout bêtement d'une langue autochtone donc là cette fois-ci d'Amérique bon peu importe mais l'étymologie de la barbe au cul ça par contre elle parle énormément dans notre chanson donc on a donc la barbe aussi pour se tondre donc on a l'idée aussi du travesti rappelons nous qu'on était aussi dans la rue des travaux quand on a rencontré guignol donc on sait plus qui est qui et puis donc ben de la barbe au cul de la barbe à la queue on a effectivement tout le processus qui va se dérouler donc les allumettes pour allumer le feu de la rencontre attiser le feu je veux brûler pour toi petite aussi dans ce sens là on peut le dire de façon extrêmement politique on peut le représenter comme ça aussi et donc là simplement à la fin quand même il faut pas oublier que c'est pas c'est pas la maman qui va me sécher mais c'est le néant qui me métrie à mort et me rend louvre c'est à dire qu'à la fin on devient fou parce que on a sans arrêt cette succession donc on sait plus si c'est un orangutans si c'est un infini et donc on est étrié à mort on devient fou d'où l'idée aussi de l'absurdité de la vie un c'est un texte extrêmement amusant mais on a aussi ces idées et puis donc le héiop qui vient ponctuer à chaque fois donc là on va pas regarder le clip ensemble mais vraiment regardez le clip officiel il est fabuleux j'en profite pour vous conseiller aussi le clip de la balade d'abdallah j'ai ronimo cohen qui est tout aussi fabuleux avec une adolescente qui vraiment bien donc là vous les trouvez sur youtube vous mettez clip officiel parce que bon vous allez vous allez les trouver vous allez vous régaler les clips sont extrêmement soignants je pense par exemple là j'ai découvert ça totalement par hasard alors je reviens aux autres singes après mais puisqu'on est sur les clips je vous le dis parce que si vous regardez les clips officiels ils sont très bien donc vous avez le clip d'une chanson qui s'appelle le touquet juillet 1925 donc ça il l'a raconté il y avait une exposition de photos au touquet donc on lui avait demandé de photos donc anciennes et donc on lui avait demandé d'écrire une préface pour cette exposition d'ailleurs je sais pas ce qui est devenu le texte et donc ça lui a inspiré cette chanson donc le soleil joue sur nous bon et puis donc il est dans une voiture une voiture d'époque donc il tourne le clip donc on est au touquet le soleil joue c'est fait bien évidemment diogène cynique je fais tout à l'envers le clip est tourné à marseille sous la pluie on reconnaît très très bien la route à marseille la route des goudes en fait je veux dire vraiment il n'y a aucun aucune hésitation n'est possible il est là sous la pluie et puis il est assis à l'arrière de la voiture puis il est avec l'air un peu qu'on dirait quelqu'un qui a des arrières pensées un peu inquiétant bon et puis il a appuyé sur une espèce de cannes et puis l'autre fois j'ai revu à la télé vous l'avez peut-être vu aussi c'était au mois de février ce film des années 60-67 la nuit des généraux qui raconte la tentative l'attentat contre Hitler donc vous avez alors c'est un général allemand qui est un fou sanguinaire qui tue et un autre officier donc qui est joué par Omar Sharif donc c'est Peter O'Toole qui joue le fou Omar Sharif qui va mener une enquête et quand il arrive à démasquer le général donc le général le tue et c'est bien après la guerre que Philippe Noiré qui allait pendant la guerre d'un police française et après dans Interpol arrive à le démasquer à le faire arrêter donc l'autre se suicide et donc le type le fou sanguinaire donc à un moment c'est l'occupation donc il est à Paris et il se fait promener dans Paris dans une voiture il est assis à l'arrière c'est exactement l'image du personnage dans le clip du toqué c'est hallucinant exactement la même pose la même posture à l'arrière de la voiture à regarder comme ça dans ses regards ce qui veut dire que tout est absolument composé tout le moindre détail tout est pensé tout est réfléchi et c'est absolument fabuleux moi je dis toujours la même chose mais je vois qu'un équivalent c'est la musique de Bach là que vous arrivez ils sont là partout on peut même pas les entendre ils sont raffinés mais ils sont là c'est pareil donc là ça m'est venu tout à fait par hasard en voyant ce film c'est pas possible ça c'est le clip et d'ailleurs tapez simplement sur google la nuit des généraux vous verrez simplement l'image de Peter O'Toole dans la voiture regardez le clip et vous verrez c'est exactement ça donc voilà il ya un rapport avec le cinéma qui est absolument alors là par exemple sur le cinéma on a aussi la planète des singes bien évidemment donc dans le caméra terminus sur cette planète qui grince dans le froid qui nous pince enfin seul tu te rinces les ménages en caressant mon singe donc on est aussi sur la planète des singes et justement la planète des singes nous ramène aussi à cette idée vous savez quand le singe dit le chimpanzé vous rappelez la planète des singes les chimpanzés sont les singes intelligents et les gorilles sont les singes brutaux pas très intelligents etc bon et donc le chimpanzé dit en voyant le professeur qui dégénère complètement qui se met à faire sa parade nuptiale comme un animal il dit au héros voyez que l'esprit peut se perdre comme il peut s'acquérir et en fait c'est ça le singe il est à la frontière entre les deux dans le texte de Théphène et donc là on a donc la planète des singes donc tu rinces les ménages en caressant mon singe n'oubliez pas que se rincer les ménages donc c'est aussi comme on dit aujourd'hui se vider la tête une ménage c'est une membrane aussi c'est pas uniquement celle qui est dans le cerveau enfin c'est dans le cerveau oui mais il y a des membranes le sens original de menings et puis menings en latin donc ça veut dire ça désigne une membrane donc ça peut être toutes les membranes possibles là aussi il joue dans le touquet avec les cissures et les strates alors il dit les cissures oui mais c'est dans le cerveau qu'on a une cissure comme ça la cissure de rolando mais c'est aussi les cissures de l'anatomie féminine enfin on a tout donc tout ce superfeuze de cette façon là et donc de la même façon quand on a le singe il nous renvoie aussi à cette animalité le vert peut-être le plus significatif quand il dit l'ange a léché le chimpanzé sur l'autel des agonisants bon alors ça ça pourrait être signé pascal on dirait oui enfin je sais pas si à l'époque de pascal le mot chimpanzé existait déjà il faut vérifier mais on a l'impression c'est pascal qui dit qu'on s'appelle l'homme ni ange ni bête mais le malheur est que qui veut faire l'ange fait la bête donc là on a l'ange à lécher le chimpanzé sur l'autel des agonisants donc on est encore dans un décor religieux bon et puis on a un ange et un chimpanzé bon s'ils se lèchent on devine que ils sont en train quelque part de profaner ce décor religieux sauf que aussi faut pas oublier l'agonie toujours ça vient du grec alors l'agonie c'est devenu le dernier combat ça vient du grec agone qui veut dire le combat mais à l'origine c'est pas forcément le dernier je veux dire c'est tous les combats qu'on peut mener regardez par exemple l'antagoniste le protagoniste c'est tous les gens qui sont pris dans un agone donc soit au premier plan soit contre quelqu'un d'autre donc en fait sur l'autel des agonisants c'est tout simplement le lieu où se produit ce corps à corps sexuel cette lutte entre les deux bon et anges et chimpanzés alors les deux on sait pas alors là par contre on sait pas si l'ange est féminin le chimpanzé masculin ou l'inverse on va discuter aussi sur le sexe des anges bon les chimpanzés à l'origine c'est que les chimpanzés et eux c'est à dire que là aussi je ne sais pas pourquoi on les trouvait féminins bon donc on a voilà cette après c'est le l'être humain c'est un mélange des deux l'être humain c'est un bipède à station vertical bon donc ça c'est la définition qu'on peut en donner on l'avait vu quand on avait parlé du mouvement bon mais ensuite une fois qu'il a acquis cette station verticale alors il va bouger de façon l'être humain c'est un vieux singe au coeur fossilisé toujours dans bipède à station verticale donc le singe est toujours là vieux singe pourquoi parce que il est en nous c'est à dire vous savez que nous avons je veux dire dans notre nous dans notre cerveau même les traces de toute l'évolution donc avec on a un cerveau reptilien on a un cerveau limbique qui est le cerveau des mammifères et puis on a notre cortex frontal qui fait notre humanité avec la possibilité de réflexion le problème étant avec les singes que ils sont extrêmement proches on se demande enfin toutes les on s'appelle toutes les études qui essayent de faire calculer des singes écrire des singes aussi on a essayé de faire peindre des singes et avec un résultat ça se laisse tout à fait voir enfin il n'y a pas de un être humain là où gérer pas non plus bon donc on a cette définition là du singe qui est dans la proximité avec l'homme et qui gêne d'où le fait que le singe dans le bestiaire médiéval encore une fois c'est une des incarnations du diable justement parce qu'il ressemble trop à l'homme mais c'est un homme déformé donc avec exacerbation certains éléments et donc par contre impossibilité de raisonnement de compréhension etc mais l'être humain fonctionne encore beaucoup comme un singe et là là comment dire le le texte essentiel qu'on a derrière toutes les évocations de tfm je pense d'ailleurs on l'a dans le titre zoos humains ébus ce sont les textes de desmond morris m-o-2-r-i-s donc le singe nu le couple nu le zoo humain la femme nu donc vous avez tous et donc il définit l'homme comme un singe nu c'est à dire que quelque part c'est extra alors ça ça date des années 70 c'est vraiment des classiques pour nous c'est devenu des classiques enfin moi quand j'étais gosse enfin j'entendais les adultes en parler autour de moi l'impression que c'était un truc absolument fabuleux ce singe nu ce couple nu bon et puis il y avait une illustration de couverture on voyait des êtres humains nus mais représentés vous verrez dans la posture d'un humeur on avait choisi donc pour montrer bon c'est à dire c'est un singe sans poils c'est pas un bipède à station verticale l'homme c'est un singe sans poils bon d'où en fait si la maman se tombe pour devenir un gorille est-ce qu'elle s'humanisera davantage bon et donc d'où les zoos humains ébus donc ça reprend le zoo humain dans le texte de tfn si je regarde passer les humains de ma rue un peu comme on relu qu'aux zoos les ébus bon alors les ébus qu'est ce qu'ils font là tout bêtement parce qu'ils boivent beaucoup et donc les ébus mais quand les ébus est plus soif donc c'est pour ça qu'ils viennent compléter le zoo humain donc on relu qu'aux zoos les ébus on pourrait les boire aussi aux zoos donc une fois qu'on a ça et bien on va voir que le singe en fait il est là très souvent par exemple le singe acrobate donc là c'est dans les mouches bleues c'est juste une visite au musée pour batter les singes acrobates alors d'abord pourquoi ils vont au musée s'ils voulaient voir des singes et pour aller aux aubes on se pose la question le musée c'est ce qui est consacré aux muses donc ce qui est consacré à l'art c'est consacré à la beauté et on va voir des singes acrobates alors qu'est ce que c'est un acrobate alors pour nous on sait ce que c'est ils vont dans tous les sens on peut les comparer aux noirs fulambules du vieux cirque barbare bon ok sauf que si on regarde ce que ça veut dire exactement en grec un acrobates c'est quelqu'un qui marche sur la pomme des pieds que va nous dire de ce moment et c'est notamment quand il parle de la fameuse comment elle marche la femme sur des hauts talons donc éventuellement sur la poigne des pieds différents différemment de l'homme en disant c'est un attire et ils disent et ça fait partie d'un arsenal de séduction de parade sexuelle c'est assez rigolo lisez le parce que ça n'a pas pris une rite dans ce sens que même si scientifiquement depuis les connaissances ont pu évoluer la façon d'analyser le comportement humain comme s'il décrivait vraiment je sais pas moi le brame du cerf ou un truc comme ça je veux dire c'est vraiment fabuleux c'est pas très long à lire c'est des poches et ça c'est réédité sans arrêt parce que c'est tellement fondamental ça serait dommage de passer à côté c'est une lecture fabuleuse pas uniquement donc pour Théphène et donc le singe acrobate c'est des singes qui marchent à petits pas sur leurs hauts talons d'ailleurs il l'a dit souvent dans les interviews voilà la femme j'aime bien le mensonge de la femme parce que c'est le maquillage des hauts talons ça c'est un mensonge sympathique enfin quand il y a l'interview donnée à l'occasion de la sortie de supplément de mensonge donc là voilà donc du coup on va voir ce qui est beau on va regarder donc on va regarder des belles dames avant que je donne ma tête à couper et peut-être ma langue attachate donc après voilà ça va se recentrer sur l'intimité l'intimité des deux donc le singe il a aussi cette fonction là donc il est il est partout et il est tellement le miroir inversé de l'homme qu'on l'a à la fin de poulque mescalité qu'il a rien les singes me balancent des bananes sur des slogans de fièvre aztèque de retour à thénoptique la noparte au chapultepec les singes me balancent des bananes sur des slogans de fièvre aztèque donc tous ceux qui ont été fin je suppose que parmi nous on a tous entendu cette tournée là je pense que c'est un des plus grands moments de la tournée et donc là c'est vraiment le comme il dit fait le fait dans une autre chanson le lent retour au point zéro parce que le point zéro il est là on était on est à mexico à ténoptique l'an on voit à la fin que les deux se confondent puisque ténoptique l'an c'est l'ancien mexico et à la fin de qu'il se retrouve à mexico city on sait pas ce qu'on a traversé à vous rappeler dans la faille temporaire ça c'est une chose et si les singes me balancent des bananes c'est que tout s'est inversé quand il dit à la fin de l'ictal opus online je ne sais plus de quel côté se trouve mes yeux dans le miroir normalement ça devrait être à moi de lancer des bananes aux singes sauf que si le singe c'est l'homme et que c'est moi qui suis le singe ou on sait plus qui est qui comment trouver donc là on est vraiment confronté le miroir c'est le comment dire l'énigme ultime rappelons-nous d'un remonte dans le fleuve où on remonte qu'on arrive jusqu'au bout où de furieux miroirs nous balance en cadence la somptueuse noirceur de nos âmes en souffrance le miroir c'est ça c'est à dire qu'on se heurte toujours à ce miroir parce qu'on peut pas aller au delà et là vous j'en ai souvent parlé c'est le texte fondateur pour 2000 ans de littérature c'est le texte de saint paul nous ne voyons que dans un miroir dans une image obscur après nous verrons face à face on peut pas voir tel qu'on est maintenant on peut pas donc du coup ce qui se passe ici c'est que ben là ce singe est ce moi est ce que le singe me regarde c'est moi qui regarde le singe alors si le singe me lance des bananes ça doit être moi qui suis aux euros mais en fait j'en sais rien donc là on est voilà dans la perte totale de repères alors bien entendu il a bu dans la tristesse animale d'indien qu'en soule et qu'on oublie mais on a cette animalité qui est présente donc la tristesse animale qui est là tristesse animale qui a on en a déjà parlé je crois aussi la situation enfin je veux dire la signification récurrente d'après le précepte médical le post coitum animal triste donc l'animal triste c'est post coitale donc il est là dans sa tristesse animale de la même façon que l'éloge de la tristesse apprend donc à tenir thalès avec la petite chienne etc donc l'éloge de la tristesse et cette tristesse là la tristesse la seule promesse que la vie tient toujours donc là c'est le on est toujours renvoyé à cette insuffisance qui fait que effectivement on n'arrive jamais à être comblé qui s'éclaire dans l'éloge de la tristesse par référence à Romain Garry qui parle dans la promesse de l'homme de l'amour maternel qui est une promesse que la vie ne tient pas il dit ensuite on est condamné à manger froid jusqu'à la fin de ses jours c'est pour ça que dans le texte ils mangent des sushis donc ça tout est tout est logique bon et donc on se retrouve en fait dans cette tristesse animale dans les dingues et les paumés on a l'ombre animale et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale les dingues et les paumés ce sont des loups ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort donc là on a le loup des steppes de Hermann Hessey donc personnage solitaire en marge de la société on le retrouvera aussi dans vers la folie dans la nuit des bâtards des loups des salopards le loup on avait vu je crois que c'était au mois de janvier que vers la folie c'est un texte qui est tout entier ancré dans les références de du roman islandais roman policier notamment et de la mythologie islandaise avec aussi l'élément le prolongement nordique qu'on trouve dans matpès la nuit des bâtards des loups des salopards donc la nuit des meurtriers et puis donc le loup dans la mythologie nordique justement il a ce double sens c'est à dire qu'il y a il a deux noms d'ailleurs il a le wolf qui est devenu wolf ou wolf en allemand ou wolf en anglais donc ça c'est l'animal par contre c'est le loup négatif le loup qui est en marge de la société le loup qui est hors de la société quand on est banni de la société on devient effectivement ce qu'on appelle berg et à ce moment là c'est quelqu'un qui est hors de la société c'est l'homme loup mais le loup au sens négatif du loup c'est à dire qu'on a toujours deux noms pour désigner les animaux un nom qui est un nom que tout le monde peut employer et puis un nom caché qui renvoie des puissances négatives donc le loup c'est aussi on va dire celui la créature en marge le chien est plutôt l'animal social domestiqué par l'homme il peut être aussi le chien qui comment dire laisse libre cours à ses appétits donc le chacal qui est plus spécifiquement charonnière le loup qui est plus qui à la fois sauvage bien entendu indomptable et puis donc qui peut éventuellement aussi qui incarne donc le danger la pulsion de meurtre et tout ce qu'on a tous et tous ces éléments là par contre alors le chien au sens de biblique c'est à dire le chien méchant destructeur qui conspire à la perte des gens et les chiens m'entourent les chiens se jettent sur moi donc là on en a une illustration aussi dans crépuscule transfert à quoi peut ressembler ton spline ton désespoir et ton chagrin vu d'une des étoiles anonyme de la constellation du chien alors là par contre cette constellation du chien là bon elle existe dans le ciel allié on a un gros petit mais vous pouvez la retrouver aussi chez romain garry dans la tête coupable qui raconte donc je crois que j'en ai déjà parlé enfin je résume tous les chiens l'histoire donc de ce physicien français qui se sent coupable d'avoir inventé la bombe atomique afin d'avoir contribué et donc il a l'impression que toute l'histoire de l'humanité en fait s'effectue sous le regard de la constellation du chien qui ricane en fait à chaque fois que l'être humain donc s'enfonce encore plus loin dans le meurtre la barbarie la haine la méchanceté etc donc la constellation du chien c'est ça et donc vu une des étoiles anonyme de la constellation du chien donc effectivement donc c'est le spline des espoirs et le chagrin on se rappelle que la chanson évoque au début le siège de Sarajevo malgré toutes les lectures supplémentaires qu'on peut en faire et donc là la constellation du chien elle rigole implacable froidement enfin bon on se moque mais le chien c'est vraiment voilà le symbole de cette c'est aussi la bestialité qui est dans l'être humain et qui aussi ici se rit de l'être humain donc notre chien et notre singe en fait ce sont des incarnations de ce que Jung appelle l'ombre l'ombre c'est notre part inconsciente c'est notre part que c'est passé dans le langage courant quand on parle notre part obscure donc on a tous cette part d'ombre et donc si on essaye de l'ignorer elle nous retombera dessus et donc on peut effectivement lui donner ses visages donc donc l'ombre c'est ce qui agit à notre place ben quand nous n'arrivons plus à dominer la situation avec notre intellect et en fait l'idée c'est d'intégrer l'ombre parce que comme dit Jung le soi dépasse ce qui est purement rationnel et intellectuel donc il faut aussi arriver à apprivoiser notre ombre et à l'intégrer et donc ces figures là on peut projeter et comme dit Jung quand on projette sur des figures négatives donc des sentiments négatifs ben il faudrait peut-être commencer par chercher chez nous c'est à dire qu'on dit les chiens sont comme ça la constellation du chien mais en fait cela est en et c'est ce que fait Tiefen de façon absolument magistrale justement dans Crépuscule transfert puisque donc on a la victime des bombardements tu te blottis comme un animal etc mais à la fin quand il dit dans les des dalles vertigineux et séculaires de ta mémoire tu froisses un vieux cahier poisseux la formule d'algèbre noir c'est toi aussi qui est à l'origine de ça donc toi maintenant tu en es victime mais dans la mémoire de l'humanité tout ce côté ombre tu en as hérité aussi et tu la portes avec toi ce qu'on trouvera aussi alors dans l'obotomie sporting club on retrouve nos singes nous ne sommes que des glandeurs gélatineux nous sommes que des branleurs gélatineux babouins de clapoteux glandeurs clowns et sac à vin donc ça c'est la qu'on dirait le récit en fait l'être humain il a tout ça commence par des insectes frelons hurlant dans nos crânes scorpions rampant dans le dans le dans le crash de nos âmes serpents visqueux englués dans les squames de nos bourbeuses mémoires du manouï d'un sain donc nous sommes que des branleurs gélatineux babouins de clapoteux glandeurs clowns et sac à vin donc on a tout ça tout ça c'est nos différents alors on peut choisir de comment dire de le sortir de nous-mêmes et de le projeter en disant bon ben les chiens c'est les autres les serpents c'est les autres mais quelque part tout ça est en nous parce qu'on a toute l'histoire d'humanité comme bien on a aussi cet inconscient collectif après voilà il ya des on doit avoir prendre conscience de l'existence de l'onde même si on peut pas la rencontrer directement on est toujours avec le problème du miroir donc on va la rencontrer par les projections mais on peut effectivement essayer donc de comment dire de s'en approcher donc on a tous ces éléments là on a les yens aussi ça aussi des chiens pas trop sympa charonia le monde est aux fantômes aux yens et aux vautours tu pouvais en buer la vision la plus saine de ton haleine de hyène obscène et noir de haine donc ça c'est à nouveau propos sur la deadline vous vous rappelez là celui avec les brets de salé de lesquels donc là il en bu la vision la plus saine de ton haleine de hyène obscène et noir de haine on a cette hyène là alors la hyène d'abord ce qui est intéressant c'est que donc c'est un canidé il n'y a pas de problème mais en fait étymologiquement c'est un cochon parce que ça vient du grec ou ce qui veut dire port et après avec un qu'on s'appelle un suffixe donc dépréciatif donc c'est quelque chose comme un sale cochon donc du coup ben c'est intéressant parce que de l'amour de l'art du cochon donc ça peut faire la dimension elle est mobilisable aussi notre hyène donc si on veut justement quand on avait notre ami là avec son déquel et ses bretels donc on peut rajouter la hyène avec son haleine de hyène et donc le monde est aux fantômes aux hyènes et aux vautours donc là aussi ce sont tous des prédateurs et aussi donc des prédateurs sexuels que ce soit les cochons ou les chiens d'ailleurs c'est dans la bible ne donnez pas aux cochons aux chiens ça c'est perdu c'est aux petits enfants qu'il faut donner donc là on a cette idée là donc d'animaux qui sont pas appréciés qui sont connotés négativement donc là dans notre hyène sauf que notre hyène telle qu'elle est présentée là elle sort en fait alors d'un contexte tout à fait différent mais alors vraiment mot pour mot donc là c'est dans un des grands maîtres de tfn c'est chez henry melin dans tropique du cancer donc vous savez ce ce c'est les ouvrages de henry melin très longtemps ils ont été interdits aux états unis n'ont plus paraître qu'en france et il y a vraiment une vraie histoire d'amour de melin avec l'europe et la france en particulier donc il a longtemps vécu à paris et tropique du cancer après il suivra tropique du capricorne nous tropique du capricorne essentiel je le dis au passage pour si on veut s'intéresser à la symbolique de alligator 427 parce que c'est là qu'on a à la fin tu viens à moi déguisé en vénus mais tu es lydite et je le sais donc là c'est exactement la façon dont se déroule le texte d'alligator 427 j'en parle puisqu'on a des hyènes le monde est aux fantômes aux hyènes et aux vautours donc on a nos hyènes à la fin les hyènes donc elles sont sur les lieux des destructions des massacres donc là bien évidemment ce sont des animaux nécrophages aussi et donc là dans tropique du cancer il discute donc avec celui il rapporte là dans le nombre de conversations avec les différentes personnes qu'il a pu croiser lors de son séjour à paris et donc donc nous avons cette réplique battant et ne va pas embuer ma saine vision avec ton haleine mélancolique et là donc vous l'avez exactement chez kiffen tu pouvais embuer la vision la plus saine de ton haleine mais simplement là la laine n'est plus mélancolique c'est une haleine de hyène obscure et noir de haine mélancolique c'est l'humeur noire donc obscur c'est là et noir de haine aussi mais c'est la mélancolie sous son sens prise à son sens destructeur la mélancolie c'est la bile noire donc la laine de hyène obscène pardon obscène et noir de haine donc on a la couleur noire qui est inhérente à la mélancolie donc la mélancolie qu'on a dans le texte de méla et puis donc hyène obscène bon si la hyène c'est un cochon ça va encore mieux et donc voilà on voit comment on travaille en fait avec les citations parce que la mot pour mot elle est là la référence enfin je veux dire on a un mot pour mot ne viens pas embuer ma saine vision avec ton haleine donc c'est dedans mais simplement si on met derrière le texte de venemela on voit simplement que la mélancolie quelque part c'est aussi un poison de l'existence puisque c'est de la bile noire les fièvres insomniaques excès de bile noire la mélancolie favorise inspiration artistique mais pousse à la folie pousse au suicide pousse au crime donc on est là c'est le texte fondamental là dessus c'est le 16 le trentième problème d'aristote et donc qui est à la base notamment des confessions d'un everbeen dans les confessions d'un everbeen nous retrouvons le babouin et nous retrouvons le loup je suis l'évêque étrusque un lycantropérant le lycantropérant c'est un homme loup c'est aussi le loup-garou le loup-garou on l'a aussi un pourquoi faut quitter son igloo ces longues nuits de loup-garou bon donc on a effectivement le loup-garou il est à la frontière entre eux de l'être humain et le loup de la même façon que le singe est à la frontière entre l'animal et l'être humain on a aussi chez tfn le chaînon manquant va dire l'australopithèque donc c'est dans la nostalgie de dieu donc on a on a sévère on peut donc affirmer sans offenser son archevêque que dieu a la gueule et l'aspect d'un australopithèque donc c'est à dire qu'avec les la datation des plus anciens fossiles humains donc si on dit que dieu a fait l'homme à son image donc à l'époque où il l'a créé ben dieu devait avoir la gueule et l'aspect d'un australopithèque donc est ce que dieu est un rôle de mec un australopithèque oui mais on l'aime quand même donc là on a aussi ce ce côté un peu c'est ce texte là et carnavalesque puisque ça commence ce 15e dimanche après carnaval et le carnaval justement c'est l'idée de l'inversion donc dans le carnaval on peut vous faire dire la messe par un âne donc là aussi voilà le on substitue un singe à dieu sachant que dans tout ce qui est messe noire etc donc on prend des animaux donc fond un bouc ou un singe pour parodier dieu donc donc là on a aussi cette idée là et donc l'idée c'est que en fait mais le singe il est en dieu aussi si l'homme est fait à l'image de dieu et si l'histoire donc de tous les lucie n'était pas encore née quant à la belle du tchat n'avait pas encore testé l'usage de ses goudins donc voilà au moment de la création même les hommes les plus anciens n'était pas encore là donc si dieu a fait l'homme a son image il a peut-être l'homme a peut-être une australopithèque ça veut dire le singe du sud pithécos c'est le singe en grec donc l'être humain oui ben si dieu a une tête de singe ben oui l'être humain aussi donc on sait plus si l'ange a léché le chimpanzé léché c'est aussi n'oublions pas pendant très très longtemps on pensait que quand un animal naissait quelle que soit la race de l'animal la mère le léché pour lui donner une forme on se rappelle tous l'expression un ours mal léché en fait c'est ça que ça veut dire à la naissance sa mère a oublié de le lécher donc il a un sale caractère la mère en le léchant elle lui donne un air poli agréable etc donc un ours mal léché c'est ça donc en fait ben l'homme c'est peut-être quelque part fait un singe mal léché ou quelque chose de ce genre donc et dieu ben quand il l'a peut-être raté aussi l'homme le démurge au chômage un jour d'ennui philom à son image bon donc peut-être que ça peut être aussi une expérience raté puisque le démurge est pas censé justement le démurge c'est pas le bon créateur c'est le créateur qui rate c'est à dire c'est un c'est le c'est simplement un artisan mais c'est pas c'est pas le principe suprême donc voilà si dieu est un singe si l'homme est un singe ben si l'ange a léché le chimpanzé c'est peut-être aussi pour lui donner forme c'est à dire que l'être humain c'est peut-être un chimpanzé léché par un ange alors on peut léché au sens sexuel on peut le léché au sens anatomique alors ça c'est dans l'histoire naturelle depuis l'ancien qui était vraiment une autorité comment dire en zoologie pendant des siècles donc on pensait que la mer alors effectivement elle les lèche mais elle les lèche pas pour leur donner une forme on pensait qu'ils sortaient informe justement et que c'était grâce à la mer et donc voilà et donc l'ours n'avait pas souvent souvent la chance d'être d'être vraiment léché après voilà donc le à la fin des confessions d'un everbeard donc il est un lycanthrope errant bien entendu puisque le loup donc c'est toujours l'idée du sans domicile fixe du nomade donc là c'est partout que ce soit le chien tel que le prototype de diogène ou que ce soit le loup donc on ne se fixe pas et puis donc dans le refrain j'ai volé mon âme à un clown on se rappelle que là le clown il vient aussi tout droit avec le sourire au pied de l'échelle on parle effectivement de du clown comme métaphore de l'existence humaine bon le clown le singe c'est un peu la même chose c'est à dire c'est tout ce qui fait rire comme une caricature de l'être humain en fait parce que ça ressemble mais sans être exactement on se reconnaît ça fait mal mais c'est suffisamment à distance pour qu'on puisse quand même rire au lieu de regarder en disant on n'a pas de quoi se vanter enfin l'idée c'est un petit peu ça bon et donc dans le refrain j'ai volé mon âme à un clown un clown mécanique de walk and roll cartoon un clown au coeur de cône du rêve baby baboon donc là on n'a pas le baby boom et le baby baboon c'est à dire que du baby boom sont nés aussi des bébés singes donc là aussi c'est un peu voilà c'est difficile c'est le singe est là jusqu'au bout même là où on l'attend pas alors bien évidemment il y a aussi une composante on va dire acoustique c'est à dire de le baby boom se transforme en baby baboon ça il n'y a absolument aucun problème là dessus mais le babouin est là jusqu'au bout et pourquoi le babouin mais parce que babouin étymologiquement ça vient de babine parce que c'est un singe particulièrement lipu s'il a des lèvres il peut les utiliser pour autre chose aussi donc c'est le singe aussi voilà le singe qui fait le bisou donc il ya ça aussi donc tout tout est là dedans évidemment ces chiens ces singes philosophes on a les chiens de pavlov aussi un peu les chiens de pavlov titube comme ils te voient donc les chiens de pavlov s'ils peuvent aussi voilà agir par réflexe mais des réflexes qu'on leur a inculqué bon est-ce que l'être humain n'est pas aussi un chien de pavlov qu'on va conditionner s'il devient parce qu'il a une autre évolution s'il quitte son animalité pour devenir une machine est-ce qu'il gagne au champ quand il devient un droïde équalisé sans désir ni chaleur avec mes sentiments sur microprocesseurs c'est une autre évolution possible donc là aussi simplement tout ça comme il dit on sort d'un vieux logiciel made in neandertal city l'homme de neandertal c'est déjà un homme est ce qu'il a suffisamment quitté le quitté le singe bon et on est aussi un vieux singe donc le singe il est en nous jusqu'au bout ça on s'en débarrassera pas du vieux singe vieux chez tfn ça indique toujours quelque chose de totalement on va dire ancré indérastable donc oui le vieux singe on a ou après voilà est ce qu'on peut le lécher est ce qu'on peut le contaminer au sens comment dire linguistique est ce qu'on peut le contaminer avec l'ange est ce que non est ce qu'il restera voilà maintenant ça sera peut-être aussi toujours notre miroir déformant le singe et banane et là c'est ça peut être aussi désespérant donc ça peut ça peut nous rendre fou nous étrier à mort il y a des tas de possibilités complémentaires là qui sont là ouvertes par ses singes et ses chiens voilà ce que j'ai essayé de faire ce que j'ai essayé de montrer là voilà c'est la façon dont ça renvoie toujours alors il y a une intrication fabuleuse de références qui sont un peu partout j'ai essayé de comment dire de ratisser un petit peu large mais en fait il ya toujours un dénominateur commun c'est à dire que on va dire pour le chien on a diogène on a le philosophe cynique on a le donc le modèle d'existence bon on a donc la dépréciation du chien dans la bible et tout ça donc là il n'y a pas de problème même chose même chose dans l'islam donc je veux dire les anges ne viennent pas dans une maison où il ya un chien c'est à dire que le chien il incarne quelque chose d'impur justement par on va donc ça on a ces éléments là et donc pour le singe on a la dépréciation théologique en disant donc le singe comme animal diabolique qui singe dieu donc l'artiste qui ne sait que singer mais est ce que l'homme est autre chose qu'un singe au bout du compte si l'homme est un singe depuis le début tout à fait normal qu'il singe donc la lecture biologique vient compléter et modifier un peu la lecture théologique en disant mais oui mais on est comme ça donc est ce qu'on peut faire d'autre on est un il paie de la station verticale on est des singes on est tous des gélatineux babouins donc après voilà ça peut être sympa aussi si on est des babouins souriants ils font dit qu'ils sont des bisous ça s'appelle bien aussi donc voilà après aussi si vous avez des questions c'est avec grand plaisir oui on devait parler de robobar aussi comme complément tout à fait alors ben justement j'avais un moment c'est ça donc vous faites bien de me ramener là puisque donc on a dit donc robobar il est c'est le refrain du chaos de la philosophie donc qui est le symétrique de la philosophie du chaos et donc dans le refrain donc c'est dans les numères des tas de boissons et puis donc on a je suis robobar le petit roi du minibar bon alors c'est là aussi une allusion comment dire à délibation à outrance on essaie toutes les boissons possibles on les alterne etc le minibar parce qu'en tant qu'artiste on a très souvent la possibilité d'avoir accès aux minibars des chambres d'hôtel donc là on a un minibar et suivant l'hôtel il est plus ou moins richement fourni et comme il l'a dit aussi dans beaucoup d'interviews ben aux heures où les bars sont fermés il y a au moins le minibar de la chambre d'hôtel si on l'exacerbant puisque le manque crée le manque à ce moment là alors si les robots bar c'est la suite en fait donc comme je disais c'est la réponse à donc dans la philosophie du chaos on a essentiellement des animaux donc on a les chiens et on a les singes comme on a vu là qu'est ce qu'on a on a quelque chose de totalement mécanisé c'est à dire c'est l'autre extrême c'est à dire l'être humain réduit à son animalité de l'autre côté l'être humain qui va évaluer évoluer pardon vers donc ne plus être qu'une machine un standard donc il va vous savez quand il ya vieille copie du terrain terreur du terrien terreur tiré au roné au chibreur donc c'est l'idée ça c'est à dire que c'est l'automate donc le robot bar le petit roi du minibar donc le robot qui va exécuter exécuter on est devenu et là aussi de la même façon qu'on sait plus si on est un être humain ou un singe mais en fait si je suis le roi du minibar donc là le minibar et moi on est encore à distance si c'est moi qui suis robobar quand je peux être au beau cop ou comme on veut bon donc là si c'est moi qui sur le bar vous distingue plus du bar c'est à dire que l'être humain s'assimile lui-même au bar qu'il est en train de vider consciencieusement un vichy perrier vitel et véant parce que de temps en temps il faut un petit peu d'eau aussi peut-être un petit blanc bon donc là il ya toutes les possibilités on décline un tout toutes les boissons qu'on peut trouver donc le robot bar c'est l'autre alors là c'est plus du tout l'ombre animale mais c'est voilà l'être humain réduit à une machine et donc là aussi de whisky glacé un whisky glacé on finir par attraper l'onglet on va finir comme des pingouins givrés complètement fin du cd cérébré bon donc là on est bien entendu on est aussi sur la liste des coeurs désaffectés donc là c'est aussi ça peut être un par derrière donc on a l'idée d'une relation qui peut être détruite effectivement donc coeur désaffecté comme amour désaffecté sur des coeurs qui n'ont plus d'affectation parce que ben le qu'on va dire l'appétence pour l'alcool est telle qu'elle ne laisse plus place à d'autres sentiments rapprochement humain amoureux enfin tout ce qu'on veut donc on va finir par attraper l'onglet qui est on est ce que sont tous les gens qui boivent est ce que ce sont les personnes qui sont réunies là dont l'une boit et l'autre boit pas mais de toute façon on va pas avoir enfin la solution sera aussi que le la réunion de ces personnes va aussi voler en éclats mais il me semble que le robot bar c'est essentiellement ça c'est à dire qu'il faut le lire en symétrie avec donc la philosophie du chaos la philosophie du chaos nous dit en gros il ya une absurdité il ya une animalité foncière une absurdité le chaos de la philosophie alors le chaos ici c'est illustré par le fait que tout a volé en éclats puisqu'on a à chaque fois ces éclats donc chaque fois les différentes on a une liste de boissons un tandis que dans l'autre chanson on à chaque fois un personnage même si ils sont difficiles à cerner mais on voit bien le rendu temps le gorille et puis moi ce que j'en fais là non on a simplement toute la liste bon et puis donc les gens qui font défiler whisky glacé en whisky glacé ce qui répond et yop où ils avalent des yaourts dans le dans l'autre chanson bon donc là on a la succession des boissons on a cet état d'ivresse où on est au delà de l'ivresse d'ailleurs enfin on n'est même plus ni gay ni joyeux c'est devenu purement mécanisme ce mécanisme d'entraînement bon sachant que bien entendu encore une fois la boisson c'est un moyen aussi de combattre l'angoisse donc quelque part aussi le chaos de la philosophie et tout l'attirail du bar qu'on est obligé de déployer ça répond à ce qu'on a à la fin de l'autre texte où il dit le néant m'étrie à mort et me rend louvre donc si je suis face au néant je deviens fou qu'est ce que je vais faire quelque part je vais voir pour oublier ça parce que je peux pas affronter cette sensation d'être face au vide face au néant donc la boisson va être éventuellement un remède on peut on peut le voir de cette façon là aussi voilà je sais pas si ça vous si ça vous aide très bien très bien très bien merci le robocop après ça me parait voilà on a une autre fait c'est un réplicant c'est un androïde mais d'une autre d'une autre trempe dont l'activité se limite à la chambre d'hôtel merci si il ya d'autres questions c'est volontiers j'ai peut-être oublié au passage certains singes et certains chins donc on peut revenir sur eux oui moi j'aurais une question là dans simple exercice de provocation comment il ya les deux il ya les deux ils y sont effectivement non moi je pensais d'abord dans la première soirée quand je pense des névropathes et puis à la fin les chevaux les les chats les chiens les chevaux les chevaux tout à fait donc les deux sont là effectivement un singe et chien donc l'exercice de simple provocation 33 fois le mot coupable alors il ya d'abord quand il se sent coupable d'avoir donc méprisé les autres gosses à l'école bon et puis d'avoir continué prisé bien plus tard encore donc ils sont devenus des tas de choses donc des banquiers des juges des évêques des épiciers tout ce qu'on veut chimpanzés névropathes donc s'ils sont devenus des chimpanzés névropathes ça veut dire que quelque part l'évolution peut se faire aussi à l'inverse c'est un peu ce que ce qu'on disait à propos de la planète des singes à l'esprit peut se perdre comme il peut s'acquérir c'est à dire c'était des enfants tous ces petits barbares débiles insipides insensibles et minables qui couraient en culotte courte derrière un ballon dans les cours de récréation bon il a continué à les mépriser ils sont devenus des chimpanzés névropathes s'ils sont devenus des juges des fonctionnaires des évêques des banquiers tout ce qu'on veut bon on peut apprécier plus ou moins ces professions mais ce sont des professions humaines s'ils sont devenus des chimpanzés névropathes ça veut dire quelque part l'évolution peut se faire en sens inverse aussi de l'homme à l'animal donc comme je disais à propos de la planète des singes l'esprit peut s'acquérir mais il peut aussi se perdre c'est à dire dans la planète des singes c'est des singes qui ont acquis l'intellect et les hommes qui l'ont perdu c'est assez donc il ya le film et puis il ya aussi le livre de pierre boule qui est que je vous que je vous recommande il ya toutes les versions filmées donc il ya celle avec Charlton Heston mais vous avez voilà plein de cette idée donc de comment dire de réversibilité donc si c'était des petits barbares quelque part donc ça c'est pas facile les barbares contre lesquels Nietzsche aussi nous met en garde en disant voilà les barbares vont arriver les barbares au coeur fondu qu'on aura dans qu'on s'appelle karaganda bon donc les barbares ça peut être un danger bon après peut-être qu'ils vont se polisser après c'est plus compliqué aussi parce qu'un barbare qui devient fonctionnaire ou juge ou épicier il restera peut-être barbare et simplement ça sera que un vernis qui viendra polir sa barbarie bon et s'il se transforme en chimpanzé névropathe quelque part donc névropathe il peut être névrosé mais il peut il peut avoir ça peut aller ça peut aller plus loin aussi ça peut avoir toutes les déviances possibles donc le chimpanzé c'est aussi une évolution possible de l'autre qui à l'inverse de la plane des singes je serai là une évolution à l'envers ensuite quand il donc sa haine donc ça c'est à la fin il veut se retirer chez ses nibelungen intimes et privés chez mes nibelungen intimes et privés dans le donc le et là donc il repètre de ma haine et donc on a contre les chats les chiens les chevaux contre la race humaine on s'est bien entendu et contre les chats les chiens les chevaux enfin toutes les bêtes donc serviles et domestiques que sont les chiens les chats les chevaux les chèvres etc donc il n'aime pas les chiens ça c'est le chien au côté servilité c'est à dire que le chien orsay il a toujours dit moi je suis plutôt chaque chien parce que le chien justement il se laisse pas domestique il s'est pas à privés alors là il les a rajouté là les chats les chiens bon pour les avoir dans la liste bon il dit aussi par exemple j'aime bien le dragon parce qu'il n'y a pas de boîte d'aliments pour dragon dans les supermarchés donc en fait l'idée c'est un animal donc le loup solitaire ça marche très bien c'est un bon extrêmement c'est un animal qui incarnerait donc dans son animalité le programme cynique d'audiogène donc en fait tout ce qui est trop proche de l'être humain est refusé donc on va se repaître de la haine donc les nibelungen donc là c'est le mythe nordique un peu plus repris par wagner donc l'anneau du nibelung et donc là le nibelung les nibelungen ce sont ceux qui habitent dans les profondeurs de la terre et qui sont méchants qui détestent et qui donc qui se préparent à déferler sur l'humanité pour détruire notamment le héros écrit etc donc là les nibelungen c'est l'incarnation en principe donc des puissances qui viennent donc le nibel c'est le brouillard donc des puissances de l'obscurité de la nuit qui vont déferler sur le monde sauf que lui il choisit les nibelungen contre la lumière etc c'est la même chose quand il dit joli mémois de marie pourquoi faut quitter son igloo ces longues nuits de loups-garous dans ce putain de soleil qui me délate donc c'est toujours choisir l'ombre plutôt que le soleil donc là c'est un choix spécifique c'est à dire c'est une comment dire une exacerbation une exagération de la position de diogène qui quand même réclamait encore son soleil lui c'est vraiment complètement pour l'ombre et donc à ce moment là donc il faudrait seulement il n'a pas commencé c'est un projet il n'a pas mis à exécution je me sens coupable de ne pas encore donc on va commencer à me retirer etc bon et donc là on a les nibelungen intimes et privées c'est dans le coin le plus sombre de mon inconscient c'est à dire ça il a bien le young les nibelungen ils sont en nous on peut voir partout les puissances humains à l'oeuvre dans le monde etc c'est en nous qu'il faut regarder c'est à dire que là aussi peut-être que nous nous sommes capables donc après quand il dit me repède ma haine contre la race humaine après il est la race humaine mais il était après est ce qu'on la tient forcément pour responsable de tout ou simplement soi même on n'arrive pas à dépasser cette haine donc là encore dans ce texte là il n'y a pas de solution puisqu'après il faudrait aussi arrêter de respirer donc là aussi ça s'arrête ça s'arrête sur le néant d'ailleurs c'est aussi le dernier mot bon donc là c'est après là c'est très chopenhauer rien puisque chopenhauer vous savez à la fin le dernier mot du monde comme volonté représentation donc chopenhauer dit il vaudrait mieux que ce monde n'existe pas parce que c'est le pire des mondes possibles répondant à leibniz qui disait notre monde est le meilleur des mondes possibles et puis c'est ce que je veux dire si ça s'aggraver encore il s'arrêterait d'exister vous pourrez pas supporter d'être pire à un degré supérieur à ce qu'on connaît déjà donc conclusion il faut refuser anéantir le vouloir vivre en nous et donc tout ce que le tout ce que nous devons rechercher c'est le néant et c'est le dernier mot du neuf philosophique qui doit faire à peu près mille pages enfin bon le monde comme volonté représentation bon donc c'est néant là c'est un peu la même chose s'accrocher alors triste petite part de néant cafardeux tandis que le néant m'étrie à mort et me rend louvre et on l'a dans aux humains ébus quand il dit je regarde pas ces humains marus à la fin il dit à part ça tout va bien comme dit chopenhauer ça veut dire le monde continue à exister j'écoute la mode en boîte sur mon ghetto blaster à travers le joyeux ronron quotidien des horreurs bon donc voilà par ça tout va bien comme dit chopenhauer puisque bon si c'était pire de toute façon le monde exploserait donc tant que le monde tourne et ben ça va donc c'est un lecteur de chopenhauer c'est un lecteur de de nietzsche c'est un amateur de wagner dont il dit il a été mal compris et donc justement là quand il prend les niveaux london comme ça donc il comprend très bien que les niveaux london c'est une puissance du mal qui va anéantir effectivement tout ce qui est lumière ce qui est toutes les valeurs y compris aussi les valeurs féminines les valeurs d'amour etc bon simplement c'est comment dire ces pulsions de belles elles sont extrêmement fort et elles sont en tout le monde donc là c'est voilà donc le après elles peuvent être incarnées donc aussi les espèces animales donc le sordide servile et domestique quelque part l'animal domestique il est peut-être encore plus terrifiant et plus dangereux que l'animal sauvage parce que il s'est trop rapproché de l'humain et si c'est l'humain qui peut faire le mal consciemment en fait c'est le triste privilège de l'humanité de pouvoir faire le mal consciemment bon donc là les animaux domestiques ils peuvent aussi on dirait l'être humain peut déteindre sur eux dans ce sens là aussi donc là voilà c'est c'est toutes les choses c'est l'assiste de cinq provocations la provocation c'est un texte cynique absolument puisque le cynique fait de la provocation sont qu'on dirait son objectif essentiel donc là c'est ça aussi qu'il faut il faut regarder pour ce pour ce texte là je sais pas si ça répond à votre question enfin en tout cas on voit qu'ils sont là jusqu'au bout ils sont là partout justement j'avais prévu d'en parler je les avais oublié vous faites bien de venir à mener voilà donc je sais pas s'il y a encore d'autres chiens et singes qui attendent portillon à ce qui est aussi intéressant donc je parlais du clébard le clébard estropié que je paye une guerre à mon clébard c'est les dénominations du chien notamment dans quand il dit un vieux clébard estropié dont le cliché de poubelle renversé dans la neige au gris jaunissant un vieux clébard estropié renique un tampon sanguinolant donc ça c'est le début de ville natale les frenchitudes le texte là il est fabuleux pour la frenchitude c'est à dire donc une création bien entendu qu'est ce qu'il y a de français là dedans tout le texte s'amuse avec des mots français qui sont d'origine étrangère par exemple donc un clébard ça vient de clebs et clebs c'est un mot arabe pour désigner le chien trop longtemps zoné dans ce bled le bled c'est aussi un mot arabe zoné c'est un mot grec à compter les minutes qui tombent donc minutes à l'origine c'est un mot latin etc donc vous pouvez ce pékin dans les ruelles qui semblent émerger du trépas le pékin en fait ça vient de l'espagnol pequeno donc ça veut dire c'est quelqu'un qui est petit donc le pékin c'est quelqu'un c'est un individu lambda etc donc la frenchitude il nous démontre là que la langue française se nourrit entièrement d'assimilation d'emprunts à d'autres langues et que on peut appeler ce texte frenchitude et personne ne se rende rien à la base il ya du grec il ya du latin et puis il ya tout il ya d'autres d'autres langues européennes relisez le hotel vous verrez et donc le clébard aussi voilà le clébard et le bled voilà et zoné par contre c'est du grec après les langues donc c'est l'idée est toujours le programme cynique c'est ça aussi un c'est pas uniquement la provocation mais c'est toujours la race humaine la nationalité terrienne et voilà donc il n'y a aucun problème fait cette interpénétration des différents laïcs culturels c'est ça qui fait aussi l'importance donc de ce texte là aussi et voilà c'était une remarque en passant parce que c'est là qu'on avait le clébard donc on aurait pu il ya d'autres animaux aussi il ya des chats il ya des ours il ya plein d'autres animaux dans les têtes il ya des oiseaux il ya de tout mais enfin voilà donc le singe et le chien moi ça me paraissait essentiel parce que quand même en charge symbolique ils sont extrêmement importants parce qu'il ya cette idée de reflets déformés de l'être humain donc de très belles incarnations de son ombre et puis donc voilà elle fait la multiplicité des références qui sont derrière je trouve ça assez fabuleux et j'espère qu'on dirait avoir pu vous le faire partager donc je sais pas s'il ya encore des des questions on peut on peut encore on peut encore continuer comme vous voulez ou on s'arrête jusqu'à la prochaine donc dans quatre semaines comme vous dit bonsoir on m'entendait oui par rapport à de race humaine de nationalité terrienne je trouve dans sa dernière tournée quand il chante abdallah il insiste beaucoup là dessus tout à fait c'est extrêmement démonstratif ouais ouais d'ailleurs c'est assez fascinant d'ailleurs c'est la première fois qu'il l'interprète de cette façon enfin il semble vous avez tout à fait raison oui ce côté revendicatif qui est là qui est voilà de dire c'est ça qu'il faut retenir à la limite s'il y avait qu'une chose à retenir de la soirée ça serait ça fait lui le joue près de cette façon là voilà on est là non ça c'est vrai parce que bon c'est quelque chose d'absolument essentiel pour lui et puis comment dire alors après vous avez toute une filiation de ça donc vous avez ça vous avez le cosmopolitisme donc au 18e siècle vous avez goethe qui arrive et qui crée aussi en allemand l'idée du weltburger donc le citoyen du monde et lui se sentait citoyen du monde bon donc voilà il ya plus beaucoup de gens qui se sentent citoyens du monde à notre époque donc je pense qu'il a raison de le rappeler de cette façon enfin moi personnellement je veux dire quand on l'avantage de vieillir c'est qu'on regarde en arrière donc on peut comparer et comment dire citoyens du monde pour ma génération il ya que les gens qui ont eu 20 ans il ya 40 ans c'était une évidence maintenant quand on entend les gens qui ont 20 ans je sais pas si pour eux citoyens du monde c'est une telle évidence et c'est effrayant mais non c'est peut-être de notre faute à nous peut-être qu'on a raté quelque chose et qu'on n'a pas su transmettre ça enfin je sais pas mais il faut des gens comme jeffaine qui le rappelle parce que là c'est quelque chose d'absolument essentiel quoi et dont on avait on en avait parlé vous rappelez abdallah jéronimo et cohen c'est le même nom c'est à dire qu'en fait les trois religions disent la même chose c'est à dire la proximité avec dieu de sanctifier dieu mais elles disent pas autre chose et même si on n'a pas si on ne se réclame d'aucune religion on peut respecter comme quotidien je te veux dans la prière des dieux suppliant l'humain il ya un idéal de l'être humain qui soit fait à l'image de dieu à l'image de la nature voilà enfin il est cet idéal là de l'être humain il est le même pour toutes les cultures et pour toutes les voilà donc là ça il faut rappeler mais vous avez raison il le met en scène de façon extraordinaire avec le la nuance de relativisation qui arrive à la fin quand il s'en va avec son harmonica et encore une fois il fait penser aux joueurs de flûte là qui entraîne les enfants donc après on sait plus s'il est aussi le diable séducteur en fait il se glisse dans la peau du diable pour dire voilà c'est presque diabolique aujourd'hui d'aller à contre-courant des idées reçues en disant voilà la race humaine nationalité terrienne ça existe c'est le il essaye de séduire les gens avec ça pour rappeler quelque chose qui qui ne figure plus dans les fondamentaux enfin je suppose vous avez remarqué comme moi que maintenant on parle beaucoup de frontières de nationalité de etc bon mots qu'on pensait avoir disparu du vocabulaire personnellement ça m'effraie je pense qu'on est beaucoup être effrayé fait contre le nouveau d'ailleurs mais quand on a vécu une époque où la race humaine nationalité terrienne ça allait de soi on tombe de plus haut que les gens pour qui les gens jeunes pour qui aujourd'hui ça va de soi et qui sont horrifiés par le monde qu'ils trouvent je veux dire quand on a vu que comment les choses ont dégringolé ces 40 dernières années on est quand même horrifié enfin je trouve donc comme il dit voilà je fais passer deux heures aux gens leur montrant autre chose je peux pas sauver le monde mais voilà je peux procurer ça aux gens et si je peux compléter dans les derniers concerts il enchaîne directement les dingues et les paumés et abdallah jéronie tout à fait il n'y a pas d'y a pas c'est super bien travaillé musicalement d'ailleurs c'est une transition qui est fabuleuse c'est écrit oui tout à fait mais je oui tout à fait mais je trouve que ça va enfin les dingues et paumé le nationalité terrienne enfin bon c'est un tout quoi voilà c'est un tout exactement parce que à la limite on pourrait presque dire on passe pour des dingues et des paumés on passe pour des loups frileux au bras d'une autre mort quand on pense quand on croit la race humaine et la nationalité terrienne oui c'est une très belle idée de les avoir réunis toutes les deux ce qui n'était effectivement pas le cas au début de la tournée vous avez vous avez tout à fait raison non non là je pense que tout ça étant réfléchi mûrement bien évidemment et musicalement c'est vraiment une très très grande réussite la façon dont un thème amène l'autre parce que là de plus en plus dans les arrangements c'est ça qui est fabuleux et ça bien entendu on n'en profite que dans les concerts c'est la façon dont justement les transitions sont travaillées dont les les arrangements sont encore modifiés pour tout le monde mais au revoir sylvie on va s'arrêter bientôt à très vite gros bisous merci infiniment françoise gros bisous merci 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 et donc mais c'est vrai ça c'est vraiment de retravailler de retravailler comme ça et ça ça nous permet aussi justement d'avoir toujours un regard nouveau c'est inépuisable parce que les dingues et les paumes et on les entend à chaque tournée et voilà bon abdallah montant un peu même on l'a déjà entendu plusieurs fois et voilà c'est vraiment ce qui fait qu'on ne peut pas dire on en a déjà entendu c'est pas la peine de retourner parce que si c'est parce qu'à chaque fois c'est différent donc là effectivement nos aventures sont toujours là pour nous faire je veux dire on a toujours à explorer on va donc ça va continuer et puis maintenant on n'est plus très loin de la tournée suivante aussi donc là on va faire plein d'autres découvertes aussi non on a encore du pain sur la plan donc je sais pas si on met faire notre rencontre de ce soir et on donc on se retrouve dans quatre semaines je ne dis pas même lieu même heure maintenant vous voyez ce que je veux dire et donc là donc elle a été enregistrée donc pas de danger là dessus et donc je la mets en ligne le plus rapidement possible j'envoie l'enregistrement et après on me le travaille et c'est moi qui le remet en ligne donc ça c'est sûr en principe ça devrait être fait d'ici d'ici la fin de la semaine ça dépend moi je l'envoie dès ce soir et donc voilà donc des chiens des singes on découvre des choses tellement fabuleuses que c'est ça fait plaisir on n'en sort jamais et puis voilà donc et donc on comprend aussi je voulais juste rajouter ben la prière pour le diable prière pour bala zabab ben débute c'est le diable donc oui le diable il est là justement seigneur fou des bacchanales ne déivrez pas du mal parce que justement le mal il est il fait partie de la création aussi comme nous déions il n'y a pas de lumière sans ombre qu'est ce qu'on ferait de lumière toute seule peut-être qu'au paradis il y aura de la lumière sans ombre mais là dans le monde tel qu'il est c'est quand même l'une est la condition de l'autre donc mieux comprendre l'ombre nous fait mieux comprendre la lumière merci cécile c'est très gentil donc mieux comprendre l'ombre nous fait mieux comprendre la lumière donc on ne peut pas donc le diable à sa part et là je reviens toujours à ce texte monumental là que j'ai fait la médité aussi c'est le début du fausse c'est que quand le diable et dieu pari sur fausse en disant lundi il va il va faillir lundi non il me restera fidèle jusqu'au bout mais ils sont à égalité et le diable s'en va et je trouve ça extraordinaire dire oh ben de temps en temps j'aime bien aller voir le vieux et discuter avec lui ils sont sur un pied d'égalité dieu et le diable donc quelque part ils ont part tous les deux à ça à l'évolution de faire à ce que nous faisons à tout donc on peut les appeler comme on veut mais l'ombre et la lumière les deux sont présents partout donc non il faut pas nous délivrer du mal à cause de ça parce que le comment on connaîtrait le bien si on connaissait pas le mal donc là aussi voilà c'est la façon dont et qui me le dit aussi lui toujours moi ce qui m'intéresse c'est le clair obscur justement donc il faut il faut absolument les deux et on se demande ce qui se cache et voilà voilà non non c'est très en fait c'est extrême c'est d'une variété incroyable et c'est d'une cohérence absolue c'est ça que je trouve aussi extrêmement impressionnant donc voilà merci à tous et merci encore pour votre présence pour votre fidélité et puis voilà à la prochaine et donc portez vous bien d'ici là donc d'ici là il y aura encore quelques concepts et puis entre la deuxième et la troisième la tournée sera finie et on en a encore pour un pour un bon mois merci chandra coucou donc merci à tous et tous ces gentils messages un grand merci et voilà une belle soirée donc on se revoit dans pas longtemps et donc je m'occupe de mettre ça en ligne donc encore merci à tout le monde et à très bientôt merci beaucoup à à bientôt merci beaucoup merci à bientôt au revoir merci à vous merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt